Allo tout le monde! Alors aujourd'hui, on a eu de la neige ce matin pour faire changement. On est au Québec. Alors faut pas se surprendre de ça, on est en avril. Espérons que c'est peut-être la dernière aujourd'hui. Alors je vais souhaiter que tout le monde va pouvoir voir... Allo Martine! Je viens de voir Martine apparaître. Faites moi un petit coucou là, ceux qui apparaissent, parce que quand vous êtes plusieurs apparaître en même temps, des fois je vois pas qui qui est là, je vois juste les chiffres monter puis je vous vois pas tous. Je vois les premières ou de temps en temps quand il n'y a pas trop d'action. Mais c'est ça. Alors j'espère que ça va bien tout le monde. Moi ça va super bien. Je suis passée dans la cinquantaine hier et j'ai quitté la quarantaine comme on peut dire. Et puis là mon mari, il se paye la traite depuis hier. Je peux vous dire, il se paye la traite pas à peu près. On a huit ans de différence toutes les deux. Et puis depuis hier, il se reprend. Parce que moi ça fait huit ans que j'arrête pas de dire à quel point il est vieux parce que moi je suis dans la quarantaine. Et là, aussitôt que j'échappe un petit quelque chose, il se penche, il ramasse, je dis « Ah merci t'es faim! » Et finalement il me regarde et il dit « Ouais, il faut que je t'aide, t'es rendue vieille maintenant! » Alors il se paye la traite pis là je pense que je vais y goûter les pommes de près pendant un bon petit bout de temps. On est en quarantaine pour de vrai. Alors j'ai un pied dans la quarantaine pis un pied dans la cinquantaine encore. On reste à la maison. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui j'étais avec vous. Et puis je vais vous expliquer encore tout plein de choses. Je vais vous faire des démonstrations. Au menu qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Je vais vous montrer comment faire un sapin. Parce que faire un sapin ça a l'air facile, mais quand on se met à le faire, on frappe un mur. Allo Lucie? Ah j'aime ça! Dites-moi allo! Au moins je vous vois, ça marche aujourd'hui. Hier j'avais de la misère. Là aujourd'hui ça va super bien. De ce que je vois à date, je croise mes doigts. J'espère que tout va bien aller. Allo Carole, Carole Paris, Lucie Pesant, Martine Prévost, c'est cool. Pis les autres ben je vais le savoir quand vous allez me dire bonjour. Je vais pouvoir vous dire un beau coucou. Bonjour Annelise Clavel. C'est cool, j'aime ça. Bonjour Nicole Crispin. Ah ben merci. Je reçois plein de compliments, c'est le fun. Allo Lucie, t'as réussi à te brancher ma belle Lucie, je suis contente pour toi. Bonjour Joanne. Je fais les bonjours au début. J'essaye le moins possible de me couper quand je pars sur des affaires. Au début, je vous placote ça un petit peu. Ça laisse le temps à tout le monde de rentrer pis de trouver la page. Je pense que plus ça va aller, plus les gens vont être habitués aussi de trouver les pages. Parce que c'est pas sur ma page perso que je l'ai fait les lives. Je l'ai fait vraiment sur ma page artistes à peintre. J'ai donné un petit nom spécial. Souvent vous pouvez le voir dans les commentaires des autres lives. Vous pouvez voir apparaître le lien. J'ai mis... Avec Facebook, on est capable de faire un diminutif de la page. Alors vous avez un diminutif. Alors bonjour Joanne Breton, bonjour Tassadi Derrard, Ferlot, Béatrice Dandjine. Hey c'est le fun. Je commence à trouver ça. Coucou Céline, je serai jusqu'à 9h française après un zoom pour le LMN. Oh my god. Onika. J'ai aucune idée qu'est-ce que c'est pour ta boutique en ligne. Bon, super ça Béatrice. Bonjour Marianne de Micco. C'est le fun que je vous revois puis je commence à revoir un peu tout le monde. Puis c'est vraiment plaisant. Alors c'est ça, comme je vous disais, on va faire les sapins. Parce que des fois on frappe un mur quand on essaie de faire un sapin. Je vais vous expliquer un peu comment faire un sapin. Parce qu'on avait fait le tour des palmiers, des feuilles l'autre jour. Il manquait les sapins alors je vous gardais ça pour cette semaine. Et puis je vais vous parler de l'ombrer la lumière, ça fait plusieurs semaines. Je vais vous faire un petit schéma en dessin. J'avais déjà fait ça par le passé. Mais là, je vais vous le refaire encore une fois. Et puis après ça, je vais parler de repentir sur une toile. Quand on a des problèmes sur une toile, qu'on ne voudrait pas passer par dessus. Puis qu'on se dit, ah, j'aurais pas dû le faire. J'aurais aimé mieux pouvoir l'effacer comme si c'était juste du crayon à mine. Alors là, je vais être en mesure de pouvoir vous expliquer comment faire pour effacer. Effacer facilement. Il n'y a pas trop de problèmes quand c'est l'acrylique, mais je vais vous l'expliquer. Puis pour l'huile, c'est un petit peu plus complexe, mais je vais vous l'expliquer pareil. Bonjour Monique. Monique Darnay qui dit, coucou, ça va? Tu n'as pas mal à la tête? Non, je n'ai pas mal à la tête. Je me couche tard par exemple de ce temps-ci. Ça n'a pas de bon sens. On dirait que je suis le big de toute la famille. Puis je devrais me coucher plus tôt. Mais en tout cas, au moins, je peux dormir plus tard. Ça l'aide. Bonjour Monin Yann. Monin Yann. Monin Yann. Je ne sais pas si je le dis bien. Monin. Monin, je pense. Je crois. Daniel Béchard. Bonjour. Alors, c'est ça. On va parler de repentir. Et on va parler aussi de ceux qui n'ont pas de talent. Oh! Là, je ne vais pas vous faire de peine. Je vais être fine. N'inquiétez-vous pas. Je vais vous expliquer mon point de vue là-dessus. Pour ceux qui n'arrêtent pas de dire qu'ils n'ont pas de talent. Et pour ceux qui disent, ah, moi, je ne suis pas bonne là-dedans. On va en reparler de ça. C'est super important. Alors, si jamais vous connaissez du monde qui passe leur temps à vous dire qu'ils n'ont pas de talent. Peu importe la matière. Parce que je vous dirais que ma vision de tout ça va s'appliquer dans n'importe quel domaine. Faites-leur écouter vers la fin là. Puis, partagez-le tout de suite. Il y a des gens qui sont une petite tendance pessimiste à un peu là. Partagez ça. Ça va peut-être faire du bien des fois s'ils peuvent pogner cette boute-là. Alors, bonjour Martine Prévost. Ouais, c'est ça vieillir. Ma t'enfer! C'est ça vieillir. Je sens que je vais me donner d'autres qui vont me agresser avec ça. Ah, je ne me suis pas sentie vieillir plus pendant la nuit. Non, ça ne me dérange pas trop. On dirait que le 50 m'a moins fatiguée que le 40. Le 40 m'est arrivé en pleine face. Parce que ça faisait à peu près, je pense, 5 ans que je n'avais pas dit mon anniversaire. Pas mon anniversaire, mais mon âge quand j'ai eu 40. Puis, du jour au lendemain, j'ai deux élèves à un moment donné. Ils sont arrivés pour ne pas les nommer. Monique et Gaétan qui sont arrivés. Ils m'ont dit juste avant de partir. Oh, c'est ta faite demain? Tu vois, quel âge? Puis là, je suis venue pour dire 37. Puis là, je me suis même réfléchie. Ça fait longtemps qu'on ne me l'avait pas demandé. Je suis arrivée, j'ai dit, je vais avoir 40. Et là, les larmes! J'ai comme jumpy de 35 à 40 quasiment. Pas 50 à 40 cette fois-là. Oh my God! Ça a été un choc. Alors là, hier, c'était pas un choc du tout. Je m'y attendais. Je savais bien trop. On me le rappelait aussi que ça s'en venait. Fait que non, ça va bien. Je ne suis pas un gros lendemain de vin. On n'a pas fêté mes mains non plus. On y a été tranquilles, c'est ça. Il y a des années comme ça. Allo Didi! Didi qui s'est branché aujourd'hui. On va peindre un petit peu. Je vais vous donner des exemples. Et on continue les citrons aujourd'hui. Aussi. Tu es la meilleure. Monique a dit, tu viens pour nous donner confiance en nous. Ah, j'espère, j'espère. J'espère que je vous aide. C'est mon but. J'aime ça. En tout cas, quand je donne mes cours à la maison, et que je vois la fierté que vous avez, et que je vois l'évolution aussi de vos tableaux, c'est ça qui me nourrit tellement. J'aime ça vous voir avancer. Béatrice Dengine. Je n'avais aucune notion. Il suffit d'aimer les couleurs. C'est ça. Il s'agit juste d'aimer les couleurs. Gabrielle. Allo Gabrielle qui est là. T'es inquiète, j'ai 68. Ça va venir vite. Là, ça grimpe. Je pense que ça a été vite pareil. Mais c'est ça. La vie... On apprend à vivre aussi avec tout ça, tout ce qui se passe actuellement. Je pense qu'on apprend aussi à vivre au jour le jour. Apprendre. Il y a une expression qui dit, vive le moment présent. C'est ça que je cherchais. Vive le moment présent. Je vois des belles pensées passer sur le web de ce temps-là. Puis je me dis, my God. Vive le moment présent. Merci Gabi. Vive le moment présent. Je pense qu'actuellement, tout le monde est en train de l'apprendre. Ceux qui ne le savent pas ou qui n'avaient pas compris avant, sont en train d'apprendre. Puis s'ils ne l'ont pas appris encore, ils vont l'apprendre encore plus. Puis je pense que... J'ai l'impression que ça va être les plus jeunes qui vont apprendre ça plus vite que nous. On l'a peut-être appris. Parce que je regarde... Je regarde mes deux enfants. Puis j'en ai... J'ai l'impression que ça va super bien. Il est plus jeune. Je pense qu'il est en train d'apprendre à ne pas penser à plus tard, trop tard. Tu sais, à trop anticiper. Il faut qu'il apprend à se poser et à se calmer. Bonjour Pierrette Turgeon. J'ai découvert avec Hélène. J'aime beaucoup. Super. C'est le fun. Tant mieux. Alors, c'est ça. On va apprendre à vivre le moment présent. Puis la peinture, le dessin, les arts. Il n'y a rien de mieux pour vivre le moment présent. Que ça soit par le chant, par la musique. Toute forme d'art va aider. Quand même, ça serait du tricot. Tu n'as pas le choix d'être dans le moment présent, je peux vous le dire. J'ai essayé le tricot, moi, déjà. L'année passée. Oh my God. J'ai fait, ok. Je suis dans le moment présent. Mais pas tant que ça. Je ne suis pas encore rendue là. Il faut que je me calme. Parce que la tête a part. Puis quand tu tricotes, il faut que tu sois concentré. Focus là-dessus. Alors... Oui, c'est dans la tête, là. Tu as bien raison. Bonjour Lysiane. Tu es de retour avec nous. C'est cool. Alors, c'est ça. On va parler de tout ça. Puis on va continuer les citrons. Alors, je vais commencer par tous les petits projets qui vont prendre un peu moins de temps. Et on va finir avec les citrons qu'on va vraiment peindre en même temps. En attendant, si vous avez le goût de commencer, ne gênez-vous pas pour y aller. Je vais commencer avec le sapin. Et je vais parler après ça tout de suite du repentir. Comme ça, je sais, j'ai des personnes qui m'ont posé des questions là-dessus. Puis qui m'ont demandé, Céline, tu vas pouvoir nous aider là-dessus. Puis j'ai fait, oui, j'en parle demain justement. Alors, ben justement, c'est les questions qu'ils m'ont demandé. Alors, je vais en parler. Je vais vous le montrer. Comme ça, pendant le live, ils vont peut-être pouvoir peindre en même temps. Des fois, c'est le fun de se laisser aller en même temps que le live. On jette un coup d'œil à la tablette. On jette un coup d'œil à notre toile. Puis on se sent un petit peu moins tout seul. Alors, on va commencer avec tout ça. Puis aussi, je voulais vous remercier tout le monde. J'ai commencé à recevoir de plus en plus des images, des photos de, premièrement, de dégrange que je vous avais demandé. Merci beaucoup. Vous êtes super généreux. Je suis contente parce que là, je commence à avoir plusieurs sujets. Je vais pouvoir commencer ça en fin de semaine. Et puis, je vous remercie aussi pour les photos de vos projets qui s'en viennent. Ça avance bien. Et puis, j'espère que vous allez m'en retourner d'autres pour un coup fini aussi pour que je puisse faire un petit montage avec ça pour tous les projets. On en a. Puis, c'est beaucoup plus varié. Veux, veux pas. Ça fait quand même un, deux semaines, je pense. On est quoi là? On est... On est jeudi, c'est ça. Ça fait deux semaines que j'ai commencé les lives. Alors, Lysiane qui dit, moi, j'ai 69 ans. Ah, c'est toi qui va avoir un coup cette année ou l'année prochaine qui va avoir le 70. Ça, c'est l'autre étape. J'imagine rendu là. Alors, c'est à peu près ça qu'on va en parler aujourd'hui. Et puis, vous allez avoir un peu plus de matériel. Je vais essayer de tenir mon chevalet une petite affaire plus loin pour être sûr que ça embrouille pas trop. Et puis, on va commencer tout de suite avec, 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 avec les sapins. Alors, on commence. Je vais y aller avec mon acrylique pour commencer, pour vous faire la petite démonstration. Alors, j'espère que ça va bien tout le monde. Est-ce qu'il y en a qui ont commencé le projet des poissons? J'en ai vu un. Lucie m'a envoyé une photo de ces poissons. Elle l'a mis sur le web. Je vais le partager. Bien, je vais le mettre dans le montage. Je pense, Lucie, je pense que tu étais d'accord avec ça. C'est beau, ce qu'elle a fait. Puis, je pense qu'elle l'a fait à l'aquarelle, si je ne me trompe pas, à part ça. C'était vraiment beau. C'était vraiment le fun, à part ça, de voir ce que vous avez fait. Et puis, à partir d'une intuitive... Merci, Carole. Bonjour, Carole Paris. Alors, je vais sortir mon acrylique. Et puis, on va pouvoir commencer ça. Alors, les sapins, je vais faire... Là, c'est ça. Les sapins... Excusez. Les sapins, il y a une chose qu'il faut que je vous dise. Il faut prendre le temps de les observer. Plus vous allez les observer, plus que vous allez pouvoir les réussir. C'est simple comme ça. C'est pas compliqué, il faut observer. Ça, c'est la première des choses. Alors, je ne sais pas où vous restez, si vous restez en plein centre-ville ou si vous restez tout près de la nature. Si vous restez tout près de la nature, bien, vous pouvez regarder et vous asseoir sur votre balcon. On a quand même le droit de sortir dehors sur notre balcon. Alors, il faut prendre le temps de les observer. Alors, je vois des pop-up que le monde et mes crives qui ne sont pas capables de nous trouver. S'il y en a qui peuvent partager à leurs amis, des fois que ça tomberait sur ces gens-là, partagez le lien. Si vous pensez que vous avez des amis que ça pourrait leur plaire le live, partagez-le. Ils vont pouvoir nous rejoindre directement avec le lien. Alors, Moon Pearl, 12 avril déjà. Oh, ça va aller vite. Ok, Moon Pearl, ça va être vite. Les fameux sapins. Ah oui, je le sais. Puis là, je vais vous montrer un exemple de sapin. Mais, tu sais, il y a autant de façons de faire des sapins qu'il y a de peintre. Alors, je vous montre ma méthode. Je vous montre des trucs. Et puis, des sapins, je vous le dis tout de suite là, ça prend du taponnage. Il faut taponner. Moi, je vais vous donner des trucs pour que ça aille bien. Mais, c'est sûr que vous allez avoir à taponner. Puis, vous ne réussirez pas du premier coup. Et puis, je vous dirais que 90% du temps maintenant, parce que je n'ai fait quand même pas mal, ça ne va pas pire. Mais, ça m'arrive encore de me planter. Puis, je recommence, tu sais. Alors, si tu es prêt de la forêt, Béatrice, tu as dû déjà les observer. Mais, avec les petites choses que je vais vous mentionner, ça va peut-être t'aider à remarquer encore plus. Parce qu'il y a des sapins, vous allez remarquer, le feuillage, il s'en va par en bas. Comme nos sapins de Noël qu'on dessinait quand on était jeunes. Pas mal de tout le monde, je pense. En tout cas, de mémoire, dans ma classe, je me souviens, quand on dessinait des sapins, dans le temps de Noël, les sapins, ça ressemblait à quoi? Je vais vous en dessiner un. Vous allez voir vite vite qu'est-ce que ça veut dire. Et puis, je vais vous revenir avec la toile aussi tantôt, parce que je ne suis pas pour rien que j'ai sorti celle-là. C'était pour vous montrer mes sapins. Alors, ceux-là, d'une fois à l'autre, des fois, ça peut être différé. Et puis, je vais prendre mon crayon rapidement. Alors, j'espère que j'ai amené le bon. Je m'avais amené un de spare un matin, puis je pense que je n'ai peut-être pas amené le bon. Alors, je vous montre. Alors, quand je n'irai pas trop gros, parce que je ne veux pas prendre toute la feuille, je vais plutôt l'approcher. Vous vous souvenez-vous quand on était jeunes, on faisait des sapins comme ça? Ça s'en allait tout par en bas. Voyez-vous un petit peu? Voyez-vous, là, tu sais, ça s'en allait tout par en bas. Alors, là, j'ai été vraiment baisée. Les sapins, oui, il y en a que les épines s'en vont toutes vers le bas, comme une jupe un peu. Et puis, il y en a d'autres que c'est complètement l'inverse. Les branches vont toutes aller vers le haut. C'est d'autres types de sapins, d'autres types de conifères. Et vous allez avoir des sapins qui ont les deux types de branches, qui vont aller comme ça. Et qu'à mi-chemin, ça va commencer à descendre. Alors, c'est pour ça que je vous dis, il faut prendre le temps d'observer, parce que ça dépend de la variété. Et puis, il y en a de toutes les sortes. Puis, souvent, ça va y aller aussi selon les régions. Alors, selon la région où vous êtes, les sapins sont faits différemment. Alors, il faut vraiment prendre le temps d'observer. Mais, quand on a le goût de faire un sapin, ce n'est pas parce que vous en avez vu une sorte, une variété. Ça dépend du style que vous voulez. Et si vous voulez un style réaliste, observez énormément et faites exactement ce que vous voyez. Le truc que je vous parle depuis déjà quelques semaines... Depuis quelques semaines, depuis deux semaines. Je vous ai parlé de la fameuse brochette. Voyons. Bon, la fameuse brochette, hein. Prenez la brochette et regardez les angles que vous voyez, les branches. Ça va vous aider s'ils s'en vont par là ou s'ils s'en vont par là. S'ils s'en vont par là, prenez-le puis tassez-vous tranquillement vers votre toile puis allez dans le même sens. Ça va vous aider énormément. Ensuite, si vous n'avez pas de baguette, prenez un pinceau. Ça, tout le monde en a, hein, j'imagine. Un pinceau, un crayon, l'outil que vous avez pour faire votre médium. Ça va vous aider énormément. Alors, la baguette, moi, j'en tiens toujours une dans mon petit kit. Parce que, des fois, là, avec un petit pinceau, ce n'est pas pire. Mais quand on tombe avec un gros pinceau qui est plus large, regardez l'angle, là. Ça s'en va de plus en plus large. Alors, c'est sûr que ça va influencer mon dessin. Si je veux faire un dessin qui a de l'allure, ben, ça me prend une baguette qui est un peu plus droite. Alors, c'est pour ça que je préfère la baguette. Mais quand je suis dans le fin fond des bois, si j'échappe ma baguette avant de partir ou que je l'ai oubliée, ben, je vais prendre le pinceau, je vais prendre ce que j'ai, puis je fais juste attention pour que l'angle soit comme il faut, là. Alors, c'est juste de s'ajuster, de s'adapter. Alors, là, je vous parlais des angles des sapins, c'est ça. Il faut que j'aille de la suite dans les idées. Alors, les sapins, il y a deux angles différents. La première des choses que je vous dirais, en premier lieu, vous allez vous prendre un verre qui va être quand même assez foncé. Alors, on va commencer, je vais vous le montrer, les trucs. Alors, je vais vous montrer en démo. Je vais prendre de l'acrylique le matin, ça va bien aller. Je ne serai pas dans des couleurs précises. Le but, ce n'est pas de vous faire des couleurs parfaites. Ce n'est pas un cours sur la couleur, c'est sur la façon de le peindre. Alors, on y va, je vais avec un verre foncé puis un verre plus pâle. Puis, voyez-vous, j'ai acheté tellement de couleurs quand j'ai commencé à peindre. J'en ai plusieurs que je n'ai jamais utilisées parce que je l'ai fait. Tu sais, à la minute que j'ai commencé à mélanger les couleurs, j'ai tellement aimé ça que c'est très rare que j'aille utiliser des verres qui existent déjà. À part le fameux verre or qu'on m'a parlé l'autre fois. En passant, il y en a qui m'ont demandé, Céline, tu le prends dans quelle marque ton verre or? C'est dans l'Icutex, voilà, verre or. L'Icutex, il y en a d'autres marques qui le font, mais dans l'Icutex pour l'acrylique, c'est dans la gamme professionnelle. Alors, pour ceux qui se le demandaient, là, c'est ça. Là, j'ai vu Didier m'écrit. J'espère que tout le monde en a des pinceaux, ça aide pour peinturer. Ouais, mais je donne des trucs de dessin, on ne sait jamais. Puis, il y en a que, voyez-vous, les trucs que je vous donne actuellement, là, c'est pour ça que je vous dis partagez avec vos amis, parce que les trucs que je donne, la composition, la couleur, c'est bon pour n'importe quel médium. J'ai enseigné à différents professeurs à un moment donné, j'en avais qui étaient sur, voyons comment ça s'appelle, voyons. Ils font ça sur du verre, là. J'ai un gros blanc de mémoire. Ah, flûte. J'oublie. En tout cas, différents médiums, du pastel. J'enseignais à des gens qui faisaient du vitrail même, mais qu'eux autres, ils voulaient juste comprendre la couleur. Puis, la composition, la composition va aider dans n'importe quel médium. Ça fait que ça va vous aider, ça peut aider même dans la photographie, des fois, d'ajuster des choses. Alors, c'est pour ça que mes cours, je vous dis, partagez-les, parce que même si ce n'est pas quelqu'un qui peint, quelqu'un qui dessine, ça va l'aider à long terme. Alors, puis il y a des notions, hein, d'un métier à l'autre qu'on peut se partager. Puis moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup appris, c'est qu'en jasant avec des gens d'autres métiers, faux vitrail. Ouais, c'est en plein ça, Joanne Breton. « Merci beaucoup, tu me sauves la vie », j'étais comme « My God, c'est quoi ». Ouais, fait que c'est ça. Fait que selon les métiers, entre nous autres, quand on se jase, ben, on apprend des autres énormément. Fait que, puis il y a des similitudes qu'on peut aller chercher des choses qui sont bonnes dans notre métier, puis qui vont nous aider, puis qui vont nous faire voir les choses différemment. Alors, actuellement, ben, c'est ce qui se passe, hein. On est en maison, il s'agit juste de voir différemment. Ouais, les vitraux, le faux vitrail. Ben, c'était vraiment le faux vitrail, là. C'est une petite peinture liquide, là, puis il ne faut pas laisser ça ouvert, là, parce qu'il y a comme de l'alcool là-dedans, là. Hé, je ne sais pas si... Ah, j'en ai une qui peint, là, qui vient souvent sur le live. Euh... Ben, j'ai rien que son nom de famille. Hé, ma mémoire, en matin, hein, fait défaut. Gagnons. Marie-Josée. Marie-Josée, je ne sais pas si tu es là... Tu pourrais nous le dire, toi, c'est le médium. Marie-Josée, tu es là, fais-nous un petit coucou, puis dis-nous, là, quel médium, là, que je parle. Je suis sûre que tu sais ce que je veux dire. Alors, c'est ça. Alors là, je vais sortir mon pinceau pour vous montrer le petit sapin. Alors, tout le monde va bien? Je vais être tranquille tout d'un coup. Alors là, je m'installe, je vais... Ah oui. Là, il faut que je prenne ma feuille pour les sapins. Je suis pas mal prête. Je m'étais décidée. Chez nous, quand on jase, on dit du mal. Oh, non. Ah, ben, pas ici. Non, moi, jaser, ça veut dire placoter, discuter. Ah oui, jaser, ça veut dire ça. Mais je peux comprendre pourquoi tu dis ça. Ouais, on jase. Ouais. Ben non, non, parce qu'on... On placote. Placoter, c'est-tu mieux, Catherine, pour vous autres? La différence, c'est... J'aime ça, ça. On va savoir ça, ces affaires. Vitrail. Ah, Martine, t'es hot. Vitrail. C'est en plein ça, puis c'est PBO qui fait ça. Voyez-vous, ceux à qui j'ai enseigné la sphère chromatique, là, dans le vitrail, ben, en fait, en fond, c'est le faux vitrail, là, mais c'est droit de ça. Ils peuvent les mélanger. Il faut mélanger beaucoup moins, mais il y a des couleurs, mettons, qui n'ont pas. Ils peuvent, avec le cercle chromatique, ils peuvent apprendre à les faire. Ah, quel pinceau? Très bonne question, Annelise. Le pinceau, j'y vais plus avec un pinceau plat d'instinct. Eh bien, une langue de chat pourrait faire aussi. Vous allez me trouver plate, hein? Je vous réponds toujours la même chose. Je vais vous en montrer deux, en fait. Souvent, je vais le prendre... Ah, merci, Monique Darnay! Monique est française aussi, hein? Fait qu'elle va pouvoir bavarder. Ah, super! Merci, Béatrice. Bavarder. Ouais, c'est pas mal ça, je pense, hein, Monique? Alors, on va bazarder. J'aime ça. J'ai toujours... J'ai toujours adoré les langues, hein, pis... On parle français, tout le monde, mais je sais, je suis consciente que... On parle... On n'a pas les mêmes expressions pour différents moments. Euh, bon. Euh... Il y a quelqu'un qui m'a posé une question. On connaît... On ne connaît pas du tout. On prend quel pinceau? Ouais, le pinceau! Je vais vous faire deux exemples. Je vais vous en faire un avec l'éventail. Je vais essayer. Parce que là, il est bien mouillé, pis je les ai lavés d'artement. Dans la dernière minute, mes pinceaux, tantôt. J'ai... Je suis arrivée en bas, j'ai tout installé. J'ai fait, bon, je suis prête. Et là, j'ai vu que mes pinceaux, hier, je les avais laissés dans le bol. J'ai fait... C'est ça. Alors, il est un peu... Un peu mouillé. Je vais essayer de vous en faire. Alors, euh... À Paris, on dit jaspiné. Ah, ben là, ça, c'est nouveau. Ça, je n'avais jamais entendu. Jaspiné. C'est pas un erreur de frappe, Monique? Alors, je prends un pinceau plat. La première chose que je fais pour mon sapin, je vais faire un cône. Alors là, si vous regardez... Ah, je vais faire ici au dessin, là, juste pour vous le montrer. Alors, quand on fait un sapin, je fais un genre de triangle, mais un triangle isocèle, là. Très, très petit. Très, très mince. Ok? Je le fais pas bourru, là. On le fait vraiment mince. Alors... Et là, c'est... On visualise cette forme-là. Alors, on y va beaucoup moins large. Je prends la langue de chat usée bombée. Oui, c'est super, ça, Béatrice. Béatrice Langeen. Euh... Je voudrais la langue de chat, je la prends plus après. Quand je vais le starter, souvent, je vais commencer avec le pinceau plat. Allô, mon amour. Et je sais pas s'il m'a entendu jaser tantôt, hein. Ah, Monique, ça dit que c'est de l'argot. Alors, le sapin... Le sapin, je vais descendre en premier, je vais juste placer. Je vais le situer, je vais placer la hauteur que je vais vouloir faire. Et là, je vais le commencer. Alors, par exemple, si je veux me faire un sapin... On va y aller bien classique, là. Que les branches sont plus par en bas. Bien là, je vais penser tranquillement à ma forme. Alors, voyez-vous, là, je le pars déjà trop large à mon goût. Mais je vais y aller. Et là, je vais y aller un peu plus fort. Alors, au début, je vais juste placer tranquillement. Et j'essaie de pas les faire mes premières branches symétriques. Tu sais, j'essaie pas de faire tout ça égal. J'essaie autant que possible de partir ma branche un peu plus basse que l'autre. Et là, vous allez en faire une qui dépasse. Ce qui est important, c'est qu'à chaque fois que vous descendez, vous allez dépasser une petite affaire de plus. Quand je suis en hauteur, mais ça, c'est personnel à moi, souvent, je vais faire une branche d'un côté ou de l'autre qui va être plus courte. Parce que c'est rare qu'on voit un sapin parfait. Si votre sapin est parfait, je trouve que ça fait moins naturel. Alors, j'y fais toujours un petit côté plus de travers. Parce que c'est un peu comme si on prend une règle pour faire une toile. Ça fait pas naturel. Regardez les maisons qui sont bâties. Oui, on a l'air droite, mais regardez comme du monde. Vous allez voir, des fois, c'est un peu croche. Nos sols, ils bougent l'hiver. Je sais pas si c'est comme ça un peu partout sur la planète. J'imagine que oui, que ça doit bouger pour différentes raisons. Alors, il va y avoir des variations. Alors, plus on y va au début. Là, j'y vais vraiment, je le sépare en deux. J'y vais vraiment classique. Et on fait le sol, comme ça. Super classique. On laisse l'espace entre chaque. Et là, tranquillement, je vais aller remplir un peu dans le centre. Je vais juste remplir un peu plus. Et je vais fournir un peu le tronc d'arbre. Alors, je vais donner quelques petits coups de pinceau, un peu, tout le long. Et je vais juste les étirer pour faire un peu des... Et j'y vais avec la tranche. Je travaille pas avec la largeur. Je travaille avec la tranche. La tranche, c'est dans le sens le plus mince. Alors, je remplis un peu. Là, je m'en fais un qui a pas manqué de vitamine. Il y a eu la terre qui fallait tout le kit. Et à la fin, je rajoute souvent un petit pic plus croche ou... Tu sais, je le fais moins droit. Je fais exprès. Et dans le bas, je vais le remplir vraiment parce que c'est comme la base. C'est comme sa jaquette, sa jupette, comme on dit. Et j'en profite pour aller chercher le sol en même temps. Alors là, si vous regardez, on a tous tendance au départ de le faire presque parallèle d'un côté comme de l'autre. Alors là, si vous le constatez, aller élargir un peu plus à ce moment-là. C'est là qu'on est rendu. Alors, profitez-en. Allez élargir vos branches. Et là, je monte pas jusqu'en haut parce que si j'élargis tout le long, il va redevenir parallèle. Alors, faut pas le laisser parallèle. C'est important qu'il soit asymétrique. Alors ça, c'est la première étape. Jusque là, ça va. Alors, si vous trouvez que votre sapin, il y a quelque chose qui cloche, regardez. Vous avez sûrement pas cette forme-là. Alors, la première chose à faire, reprenez la couleur de votre ciel. Et puis, recoupez le sapin, retaillez-le et ça devrait aller beaucoup mieux. L'autre chose, il y a un petit truc que je vous ai dit que j'allais vous donner pour le repentir. Je vous l'expliquerai. Peut-être que ça va vous permettre de corriger aussi une autre façon de faire. Ça, j'en reparle plus tard. Alors là, un coup que ça s'est fait, ici c'était quoi déjà? Ah oui, c'était avec l'autre pinceau. Alors là, un coup que ça s'est fait, là c'est le temps d'aller rajouter de la lumière. Alors, à cette étape-ci, c'est important juste d'avoir de l'ombre comme il faut pour soutenir. La lumière, je vais la mettre surtout sur le bout des branches et je n'irai pas à en mettre partout non plus. Et ça va être le moment d'aller en mettre en plein centre. Parce que si vous regardez un sapin, un sapin, ça ne sera pas séparé en deux. Je vais vous donner l'exemple, je vais vous le faire ici, juste en haut. Le sapin, il ne sera pas séparé en deux, ben égal, partout, puis tout le temps, juste séparé. Si je le regarde juste comme ça, on a une impression que c'est comme s'il y avait un toupet de séparés dans le milieu, puis qu'on coupe ça en deux. Là, ce n'est pas ça qu'on veut. On veut s'assurer, donner une impression que le sapin, il tourne, qu'il est rond. Alors, ça fait plaisir, Richard. J'espère que ça va régler le problème. Alors, on veut montrer l'illusion que le sapin, il tourne. Il y a des branches tout le tour. Il n'y a pas juste des branches de chaque côté. Alors, une chose que je vous dirais 95% des artistes n'osent pas faire au début, c'est d'aller mettre des branches, mais qui sont presque droites. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence. Alors, quand on va déposer la lumière, premièrement, vous allez la mettre du côté de la lumière. Alors, décidez d'insister plus du côté où vous voulez que ça soit lumineux. Après ça, vous pourrez aller mettre un peu de lumière de l'autre côté, mais beaucoup moins. Et on va mettre aussi de la lumière, mais en plein centre. La lumière qu'on va mettre en plein centre qui est presque droite, parce que je la fais un peu vaguer, je vais la mettre et je vais faire exprès pour la mettre peut-être ici au premier tiers où c'est plus large, parce qu'on va le ressentir beaucoup plus. Et je vais en remettre une autre fois au moins, au moins deux fois, pas juste une fois, sinon ça va avoir l'air fou. Alors, on va aller commencer par faire notre petite vague en premier plan, qui ça va donner une illusion à un moment donné, que c'est une branche qui arrive en avant. Alors, le reste de la job va se faire de ça. Et je vais accoter le coin de mon pinceau plat. Je vais juste écraser un peu pour supposer qu'il y a un peu plus de lumière et je ne vais pas jusqu'en haut partout. Parce que si on va jusqu'en haut, on va se trouver à cacher l'ombre. Au pire, si vous allez trop loin, vous rajouterez de l'ombre. Mais c'est très important d'avoir de l'ombre dans le bas du sapin qui va soutenir votre sapin dans l'espace. Et c'est très important d'en avoir beaucoup d'ombre tout le long du tronc d'arbre. Alors, tout le long du tronc d'arbre, c'est là qu'il y a plus d'ombrage. Alors, c'est là qu'il faut aller créer de l'ombrage. Alors, c'est pour ça que je vais mettre de la lumière de chaque côté, mais je vais insister plus d'un bord que d'autre. Alors, je commence par la petite vague, comme je vous ai dit. Je vais renforcer. Tantôt, je pourrai y aller et je vais en rajouter plus sur la pointe des feuilles. Alors, je fais juste déposer légèrement. Je peux aller de temps en temps en faire des petites vagues qui sont un peu croches aussi. Un peu comme les guirlandes de Noël, mais on y va dans le vert. Alors, on y va un petit peu comme une guirlande. La branche qui est en avant, elle peut tourner d'un bord plus que de l'autre. On peut imaginer qu'il y a des branches là. Et des fois, je vais juste aller en mettre de temps à autre une petite lumière juste pour refaire ressortir. Et si des fois, vous avez de la misère à imaginer et que vous ne voulez pas vous lever et prendre du recul, plissez les yeux. Regardez-le, ça va vous donner l'impression que c'est flou, mais on a une vision globale à ce moment-là. d'avoir une vision globale de votre sapin. Prenez l'habitude de plisser les yeux quand vous voulez voir et être objectif, parce que c'est rare qu'on est objectif. Alors, si vous voulez être objectif, allez-y comme ça, plisser les yeux, ça va tellement vous aider. Alors, j'y vais, mais je ne le remplis pas tout. Et je vais renforcer ma lumière. Alors là, si je veux renforcer ma lumière, je vais rajouter plus de jaune dans mon verre. Et à la limite, vous pourriez rajouter un peu de blanc, mais le blanc, je vais le garder plus pour l'hiver. Alors là, ici, c'est plus lumineux de ce côté-là, je vais exagérer avec un peu de jaune, mais je vais le laisser sécher. Je vais vous montrer un peu plus près. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais plutôt le rapprocher différemment, je pense. Je vais vous rapprocher le panneau, ça va être plus simple comme ça. Alors, ça vous donne une petite idée. Ok. Alors, déjà, on a une petite idée. Je vais le laisser sécher. Ah, quoi que je pourrais y aller avec de... oui, la neige. Alors, je ne sais pas si c'est pas partout qu'il y a de la neige, mais pour au cas où il y aurait de la neige par chez vous, ou que vous voulez faire un paysage d'hiver. C'est juste de repasser avec votre blanc. Au début, allez-y avec du blanc. Merci, Béatrice. Alors, au début, allez-y avec du blanc, mais un blanc grisonnant. En fait, un gris. Un gris un petit peu plus foncé que pâle. On va prendre du blanc parce qu'on va commencer à déposer de la neige. Et la neige, je la dépose au même endroit que la lumière. Mais je n'irai pas remplir toutes mes lumières. Je veux qu'on voit quelques fois les petites pointes de lumière sur le sapin. Ça va aider énormément. Alors, le gris, au début, qu'on va commencer. Alors, oh my! Ça sera bon. Ok. J'avais besoin d'un petit peu plus de force. Alors là, je vais prendre mon blanc. Et je peux faire... Ah oui, je sais quoi. Voyez-vous, des fois, on se débrouille avec ce qu'on a. Je n'ai pas mon tube de noir. Je ne l'ai pas plus sorti d'hier. J'ai besoin d'une mini-goutte de noir. Savez-vous ce que je vais faire? J'ai mon petit crayon Liquitex que je vous parlais hier. Alors, je vais juste la coter un peu sur ma palette, faire couler un peu de peinture. Et je vais avoir une petite goutte de noir. Je n'avais pas besoin d'une grosse goutte de noir dans mon mix. Ça va faire la job. Ça va être parfait. C'est vraiment fantastique, ces petits crayons-là. Je les adore. Alors, je vais prendre un peu de gris. Évidemment, quand je veux faire du noir... Pas du noir, du gris. Je m'assure toujours que mon gris n'est pas fait à partir d'un noir peu. Alors, je vais rajouter toujours une mini-goutte de quelque chose dedans pour pas que ça éteigne toutes les autres couleurs. Alors, bonjour Nicole Mazier. Oui, ça me donne le goût de chanter. Et avec la neige qu'on a eue le matin, il ne faudrait pas que ça s'attarde. Par chance, je regardais tantôt avec mon fils à fond au sol. Heureusement. Merci Martine. Je ne sais pas si Martine est en l'aise. Je viens de recevoir un long feu de bonne fête. Bon, ok. Alors, on y va avec la neige et le gris. Là, je n'en ai pas mis assez. Alors, je m'en rajoute. En mettant mon blanc, j'ai éteint un peu plus fort. Ok. Ok. Alors là, il a dû commencer à sécher un peu. Alors là, je vais mettre mon gris et je le mets dans le bas des branches. Ouais. Parfait ça. Comme une sorte de gris. Là, on y va un peu. Je ne vous le ferai pas toute, mais quand même, ça va vous donner. Alors, je vais sur la pointe. Ah, il n'est pas sec. Je pense que ça aurait été préférable qu'il soit sec. J'ai de la misère. Je pense que je vais y aller. Alors, on y va. Je viens de voir que c'est la fête à Jean aujourd'hui. Bonne fête, Jean. Alors, on y va avec le gris. Je descends tranquillement. Parce que, pourquoi je fais du gris en premier? Bien, c'est parce que dans le gris, c'est l'ombre. C'est l'ombre de la neige. Ça n'en prend. Alors là, ça bouge un peu, j'ai de la misère. Alors, si vous n'avez pas de gris, si vous n'avez pas d'ombre, vous ne pourrez pas avoir de lumière. Et dans le bas, c'est là souvent que ça tombe le plus, la neige. Ou que les autres branches vont en rajouter. Alors, rajoutez-en. C'est le temps d'en mettre un peu. Puis, je ne perds pas pour autant mon sapin. Puis, je suis les lignes que j'ai faites depuis le début. Et là, je vais y aller avec mon blanc. À ce moment-là, votre blanc que vous allez mettre, vous allez pouvoir y mettre un soupçon de jaune. Ou même, la complémentaire du vert, c'est le rouge. Alors, vous pourriez aller avec une petite goutte de rouge dedans votre blanc. Alors, pourquoi le rouge? Parce que c'est la complémentaire. Alors, le vert va faire de l'ombre, mais avec le rouge dans votre blanc, ça va faire beaucoup plus lumineux que si vous mettiez juste du blanc. Et le blanc éteint tellement les autres couleurs que vous ne voulez pas éteindre le tableau. Alors, mettez une goutte de rouge dedans. Ça va faire un petit effet rosé. Puis, dans la neige, ça va être magnifique. Alors, je vais juste prendre une petite gainie pour essuyer mon pinceau. Ça ne sera pas maintenant. Bonjour Monique! Monique, tu viens juste d'arriver. Oui, tu vas voir. Bien, je commence. Bien, je commence. Je ne commence pas, mais je commence pareil. On a commencé le sapin. Tu vas aimer ça si jamais tu ne l'avais pas vu. Je donne plein, plein, plein de trucs pour le sapin. Alors, puis on va parler de plein d'autres choses aussi. Alors là, je vais mettre un soupçon de rouge que je vous ai dit dans la neige. Dans mon blanc, c'est-à-dire. Puis, le rouge, il est très puissant. Le puissant, la puissance 10 que je vous ai déjà parlé. Alors, est-ce qu'il y en a qui ça ne leur dit rien, absolument rien? La puissance des pigments. Si jamais c'est le cas, en écoutant en rediffusion les lives, vous pouvez les réécouter actuellement. En les réécoutant, vous allez avoir toutes les infos de ce que je vous dis là. Des fois, il y a des choses que je ne répète pas. Si jamais vous voulez réentendre, vous me le direz. Alors là, j'y retourne, mais avec mon blanc qui est à peine rosé. Et là, c'est le temps d'en déposer. Et là, vous pouvez y arriver pas mal plus épais. Quand on arrive dans la lumière, mettez-en plus épais. Alors là, je suis à l'acrylique. J'y vais pendant que c'est humide, pour les besoins de la cause. Mais personnellement, j'aurais attendu en temps normal. Ouais, ça sèche. Ouais, je ne tripe pas là. Mais d'habitude, j'attends un peu plus que ça sèche. Mais il n'y a rien qui vous empêche. N'oubliez pas la petite vague, comme je vous l'expliquais dans le centre. On rajoute. Et là, voyez-vous, il est prêt à disparaître, on ne voit presque plus rien. Alors là... Bonjour, Ricardo. Alors, Ricardo, si tu me parles en espagnol, je ne pourrais pas traduire. Je ne peux pas fouiller sur le gogo. Il va falloir que tu me traduises. Alors là, j'ai rajouté un peu de blanc. C'est sûr que là, il disparaît un peu. Alors, habituellement, j'attends que ça sèche. Et je repasse un peu avec mon foncé dans les zones du bas surtout, comme je vous disais. Et dans le centre surtout. Alors, ici en bas, c'est sûr qu'on va voir un peu de vert pour soutenir mon sapin. Juste question d'y redonner un peu de sa noblesse. Et ça va faire ressortir... Alors, c'est sûr que là, j'y étais avec beaucoup de couleurs. Je vous ai expliqué plein de choses. Mais quand même, je pense que ça vous donne une bonne idée. Déjà, on peut avoir... Monique, je ne sais pas si c'est chez toi ou chez moi, mais l'image gèle souvent. Je pense que c'est chez vous parce que je ne la vois pas du tout gelée, là. Je ne sais pas si c'est au chalet, mais je pense que ça se peut que ça gèle. Il fait froid aujourd'hui. Je fais de la grande roue aujourd'hui. Alors, ça, c'est la première méthode. Alors, ce qui est super important, assurez-vous de faire votre triange. Si vous ne le faites pas, si vous ne le dessinez pas avant, bien, faites-le dans votre tête au moins. Souvenez-vous de l'amincir comme ça. Ce qui est super important. Après ça, le reste, vous pouvez aller... Avez-vous vu que je n'ai pas fait de tronc d'herbe? Ce n'est pas besoin. Nicole qui dit, non, ça ne gèle pas. Bon, parfait. Alors, c'est ça. Le tronc d'herbe. Oubliez ça, là. Quand on regarde un sapin, on ne le voit pas. C'est un peu le même principe. Souvent, j'explique ça. C'est un peu le même principe de quand on dessine une maison. Quand on dessine une maison ou quand on passe en voiture devant une maison, on voit la porte, mais on ne voit pas la poignée de porte. C'est le même principe. Alors, on dirait qu'il y a de quoi qui vient de Martine... Oh, tout le monde ne parle même pas. C'est super. Martine Prévost. Parce que tu es dans le bois, Monique. Oui, c'est ce que je pense aussi. Hé, allô Caroline. Je ne t'avais pas vue encore. Toi aussi, ça ne gèle pas Caroline. Super. Merveilleux. Bon. Parfait. Alors, ça, c'est pour le premier style de sapin. En dessous, vous avez le sapin un peu dans le même principe que les palmiers. Avec l'éventail. Et là, c'est encore plus simple, je vous dirais quasiment. Je vais y aller avec mon éventail. Et là, il est très beau. Bon, bien, merci, Monique. Et puis, je te dirais, Monique, prends-toi des feuilles Canva Pad pour te pratiquer. On ose pas mal plus quand on a du Canva Pad. Tu vois, après ça, on ne se fait plus confiance. On en a réussi quatre, cinq. Puis, on ose plus après. Puis, comme je vous dis, c'est du taponnage. Si je faisais un tableau, c'est sûr que je retournerais le travailler un petit peu. Il faut taponner, mais pas trop non plus. Il y a une expression qui dit, less is more. Il faut vraiment y aller tranquillement. Ah, t'es à Sherbrooke? Ah, puis, vous êtes deux à écouter des cours en ligne. Oui, c'est peut-être pour ça que ça gèle. Alors, l'autre principe, c'est avec l'éventail. On va mettre de la peinture un petit peu plus aujourd'hui qu'hier. Et on va travailler avec la tranche au début. Alors, au début, je vais juste tracer comme ça une petite ligne très mince. Et je fais exprès pour avoir... J'y vais un petit peu tranquillement. Je vais juste aller faire quelques branches. Et là, je vais vous donner un petit exemple de celui qui vire un peu. Et là, plus ça va... Et ne faites pas des lignes trop raides. Donnez un peu de fluidité. Donnez un peu de mouvement. Et plus ça va tranquillement, plus je vais appuyer dessus mon pinceau pour faire une épaisseur. Alors là, je vais y aller... J'y vais... Comme ça. Et vous pouvez tranquillement... Vous pouvez y aller dans le bas, là, comme ça. Puis j'y vais pas trop le garnir non plus. Et là, si je me rends compte comme là, là, je suis en train de me rendre compte que je l'élargis trop. Bien, c'est simple. Remontez votre petit sapin, tout simplement. Donc, au début, comme je vous disais, faites le plus petit. Et vous en rajouterez par après. Et voyez-vous, là, mon pinceau, il a fait une barre plus loin, là. Laissez-les là. C'est juste beau. Ça donne du mouvement. Bonjour, Carole Paris. Je suis de Sherbrooke aussi. Ouais, moi aussi, je suis de Sherbrooke. Alors, c'est ça. Ça va bien. C'est fantastique. Probablement, moi, je pense que c'est plus Monique à cause de ton... À cause que vous êtes deux sur le... Alors, allez-y avec l'éventail. Ça va vous donner un effet un petit peu plus vaporeux. Vous pouvez y aller. Et sinon, là, c'est quand j'écrase mon pinceau. Voyez-vous, là, ça change de style un peu. Ça, c'est quand vous allez écraser le pinceau. Et en haut, regardez la partie du haut. C'est plus travailler un petit peu plus... Je ne sais plus comment trop. Oh non, Monique! Ça gèle tant que ça. Ou fais juste fermer ta tablette et rallume-la. Peut-être que tu vas être capable de nous reprendre. Des fois, c'est juste ça que la tablette a besoin. Alors, c'est juste d'y aller un peu avec l'éventail de travailler. Ça fait un peu comme un plumeau. L'important, comme je vous le disais, c'est de rester... Et là, je refais les mêmes étapes. Le foncé, le pâle. J'irais avec plus de bleu outre-mer dedans mon verre. Et puis, sinon, rajouter de la lumière. Mais déjà, ça vous donne deux styles de sapins complètement différents. Ça, c'est vraiment une question de goût personnel. Des fois, si vous voulez faire une épinette, peut-être plus avec l'éventail. Si vous voulez faire un sapin, plus comme ça. Ça dépend de l'effet que vous voulez. C'est vraiment au choix. C'est vraiment pour vous ce que vous préférez. Fait que j'espère que ça, ça va vous avoir aidé. Alors, là, je vais vous expliquer autre chose. On va faire autre chose. Alors, ça, c'est pour les sapins. Fait que si vous me faites une petite toile avec des sapins dessus, gênez-vous pas, envoyez-moi là. Et comme on parlait de sapins, je vais vous en montrer que j'ai fait. Ça, c'est en plein air, sur le motif. Alors, comme vous pouvez voir, mes sapins, ils ne sont pas full garnis. On n'a pas besoin de les garnir trop, des fois. Alors, juste quelques branches, laisser un peu de place pour les oiseaux pour qu'ils puissent circuler, comme je dis souvent. Et des fois, en observation, vous allez voir qu'ils sont dégarnis énormément, là, les sapins. Ils ont juste une branche ou deux. C'est dans la nature, ça ne pousse pas parfaitement. C'est pas un sapin de Noël qu'on essaie de faire, là, partout. À moins qu'on ait une... qu'on veut faire un genre de grosse forêt très dense. Mais, dans la nature, souvent, ils vont être beaucoup plus... Comment je pourrais dire? Allégés. C'est pas le bon terme, là, mais en tout cas, on se comprend, je suis sûre. Béatrice qui dit, le peintre de mon ancien club nous disait de peindre un arbre sans feuilles juste le squelette et le reprendre suivant les saisons. Eh oui, il a raison. C'est une très bonne façon de commencer. Didi, t'aimes ça, cette toile-là? Merci. Je l'ai faite en plein air, celle-là. C'est extrêmement une belle place. J'aime ça. Dans Charlevoix. Saint-Hilarion. À Saint-Hilarion, exactement. Rends un, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est ça, rend un. Il y a un beau ruisseau qui passe de tous les côtés, là, puis la végétation, puis le petit ruisseau, c'est beau, là, c'est magnifique. Nicole, m'as dit, t'aimes ça? T'aimes les sapins? Ou la toile? Un des deux? Alors, ah, allo Sylvie Grégoire. Merci. Oui, alors ça, c'était un paysage de printemps. Souvent, pas mal à se date ici de l'année, entre le 1er et le 15, je descends toujours dans Charlevoix. Ça ne sera pas cette année, malheureusement. Alors, chaque année, j'allais descendre pour faire mes études de saison et mes études de couleurs et tout ça. C'est un temps de l'année que j'adore aller peindre. Quand je vois les taches blanches sur le foin un peu partout, Charlevoix m'appelle dans ce temps-là. Bonjour, Daniel! Merci, c'est gentil. Alors là, on va continuer avec, avec, avec. Je vais juste reprendre mes notes pour ne pas rien oublier. Si vous avez des questions, gênez-vous pas pour me les écrire tout de suite. C'est ça l'avantage aussi du live, c'est que je peux répondre à vos questions en temps réel. C'est ça qui est vraiment fantastique. Ah oui, ondre et lumière. Je vous parle des ondre et lumière. Ça fait que je vais prendre mon crayon. Alors moi, vous pourriez vous faire un croquis. S'il y en a qui ont du papier et du crayon, faites-vous un croquis comme le mien, ça va vous aider. Des fois, même si vous n'avez pas besoin de tout écrire, mais juste de vous faire le dessin que je vais faire, ça va vous le rappeler quand vous allez avoir besoin d'aide. Béatrice Dungeon qui dit, jamais fait en plein air, ça doit être difficile. Oui et non. Ce qui est difficile, je vous dirais qu'au début, c'est déstabilisant. Parce que tu gères pas juste ton tableau, tu gères la température. Alors selon les températures, c'est sûr que pour les premières fois que vous voulez faire ça, je vous dirais attendez qu'ils ne vendent pas trop une belle journée. Une journée qui n'a pas de pluie, pas de vent. Ça c'est pour commencer, c'est parfait. Et puis tout dépendant de votre expérience en peinture ou en dessin, je vous dirais, installez-vous soit chez vous, commencez par dans votre cours en premier, puis après ça vous irez dans un lieu qui est public si vous voulez. Parce que dans les lieux publics, je vous le dis tout de suite, si vous allez dans des lieux publics, les gens viennent voir. Les gens aiment ça, voir la peinture. Et là, il faut que vous soyez prêtes, il faut que vous vous sentiez prêtes à ça. Là j'entends quasiment Martine zureille, ma talante. Parce que oui, quand je fais des escapades, je pousse les gens quand je pense qu'ils sont rendus là. Puis des fois, ils vont lâcher, ils vont faire « Hey, je voulais pas y aller ». Mais ils sont venus et ils sont bien contentes avec le recul. Mais oui, c'est quelque chose. Mais c'est la meilleure chose qui n'a pas pu m'arriver. Ça m'a changé complètement dans ma façon de peindre, dans ma façon de voir les couleurs. Je suis vraiment heureuse d'avoir été en plein air. J'ai eu un bon mentor, Monsieur Rousseau, qui m'a bien montré tout ça. Alors, j'en suis très reconnaissante. Alors, je vais vous expliquer, je vais plasser mes sapins. Et je vous explique pour les ombres et lumières. Là, je vais tourner la feuille. Puis je vais utiliser encore cette feuille-là. On ne jettera pas une feuille comme ça. Faites abstraction des sapins. Je vais essayer de vous la montrer avec ça ici, comme ça. Tout simplement. Béatrice, ça c'est mon point faible, les ombres et lumières. Pas de puceron pour l'huile. Ah, les bébites. Les bébites quand vous êtes dans le plein air, c'est pas grave. Au pire, ça va juste marquer le temps de l'artiste. Et ça va juste confirmer que la personne peignait en plein air. Même si c'est des bébites, des moustiques, ça fait de la texture. Puis c'est pas grave. C'est pas ça qu'on va remarquer tout de suite. À moins que vous laissiez une grosse mouche en plein milieu et se pogner deux pattes dans l'huile. Puis si ça vous arrive en plein air d'avoir une petite mouche qui va dans votre peinture, attendez que ça sèche au pire. Si vous l'enlevez sur le cou tout de suite avec le bout de votre spatule, c'est parfait. Sinon, si vous pensez que ça va scraper quelque chose, laissez-la là. Laissez-la sécher. Vous l'enlèverez quand ça sera sec avec votre spatule. Il va y avoir probablement beaucoup moins de dégâts à ce moment-là. Alors là, je vais juste vous montrer. Juste ça pour me brancher. Alors là, l'ombre et la lumière. Je vais vous faire une petite ligne. Ah oui, puis pour mes sapins, ce que je vais faire là, les exercices que je vous mets pour répondre à ta question, Lucie, je vais les mettre... Des fois, c'est plus difficile de vous les montrer de plus près. Puis si je les mets trop près, l'image, elle vient floue. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre une photo à la fin du live et je vais vous la mettre dans le fil, dans le chat ici. Alors, si vous regardez les chats à la fin ou le lendemain ou même... J'essaie de le faire tout de suite pour ne pas l'oublier. Alors... Martine, elle écrit, regardez-la agonisée. Euh... Me t'en faire ! Ce n'est pas vrai. Martine a à trouver ça top la fin duό 세. Mais avec le recul... Un an plus tard, incontente. Bonjour Karine. C'est ça que je vous disais, pour les photos, je vais vous les mettre dans le chat. Alors, ce que je voulais faire, oui, c'est ça, vous avez la ligne, on va parler des ombres et lumières. Alors, les ombres, excusez, j'ai une fourrée, je pense à Martine, là. Ah, ça vous arrive-tu de rire à la braille? Là, j'ai un petit fourré. Ok, alors je vous donne un exemple pour les ombres et lumières, c'est un exercice que vous pouvez, ça va vous aider, c'est sûr, ça ne vous donnera pas toutes les réponses, mais ça va vous aider pour situer les ombres et lumières, et ça va vous aider à réaliser des choses quand vous allez observer. Ah, là, j'ai les yeux pleins d'eau. Ah, boy, ça fait du bien de rire. Ah, excusez-la. Bon, profitez-en pour prendre une gorge d'eau, je pense que c'est ça, je vais faire deux secondes. Ok, alors, ombres et lumières. Alors, je vous donne un exemple, et tant qu'à vous donner cet exemple-là, c'est pas ça que je voulais vous parler, mais je vais vous expliquer un petit principe pour dessiner une poire, super facile. Vous voulez dessiner une poire, faites-vous un bonhomme de neige, mais avec une plus petite tête. Wow. Alors là, je vais me faire cinq petits bonhommes de neige pour faire des poires. Alors là, vous pouvez faire des ronds, des ovales, ce que vous voulez, et quand on veut faire une poire, vous faites juste glisser comme ça, et allez rejoindre. Alors, vous creusez un peu, ça a l'air de rien, mais ça va vous aider pour faire des formes de poires de toutes les sortes. Alors, ça, c'est un petit truc pour faire des poires. Alors, peu importe, et puis si vous dites, ah, j'aime pas ça, c'est trop large, faites-les plus petits, les têtes, là, sur-dessus, et sinon grossissez, peu importe, c'est pas important. Actuellement, c'est pas ça qui est important, mais tant qu'à faire, je voulais vous montrer le petit truc pour dessiner une poire, deux boules, une paire dessus l'autre. Alors, s'il y en a qui aiment faire les natures mortes ou qui voulaient faire les citrons, mais ils veulent faire des poires à place, ben, allez-y fort, vous avez le petit truc, là, c'est vraiment le fun. Et le truc aussi, quand vous allez peindre, tant qu'à tricher, quand vous allez vouloir faire de l'ombre et de la lumière, ben, ça va être dans les creux, ici, et le reste, c'est l'exercice de la sphère. On en a pas parlé ensemble, mais l'exercice de la sphère, on pourra y revenir à un moment donné, ben, on va en parler un peu au niveau des citrons. Alors, ça va être le même principe, sauf que c'est deux fois les ronds. Bon, alors, Béatrice qui dit, il est 9h, ah, ben, bonne fin de soirée, ma belle Béatrice. Alors, il est 9h, il est plus tard en France, hein, c'est ça. Bon, ok, alors, les ombres et lumières, c'est, c'est, ce que je pourrais vous dire, c'est un peu, il y a un lien un peu avec la perspective, c'est que la lumière et les ombres, ça va toujours être relié directement à l'objet, vous, en fait, par rapport au soleil. Alors, où est situé le soleil par rapport à vous? Alors, je vous donne un exemple, admettons que votre soleil est ici, à ce moment-là, faites un peu comme quand vous étiez à l'école, faites un dessin un peu enfantin, dans le sens que vous allez faire les rayons de soleil, dans le sens que vous les verriez quand vous étiez jeune. Alors là, ça, c'est pour les premières fois, faites juste vous amuser. Alors, tournez tranquillement, alors là, j'ai juste tourné, mon soleil, ah, j'ai mal parti, là. Mais ça va déjà, ça donne une bonne idée. Mon crayon est à chair en plus. Alors, voyez-vous, quand je fais mon soleil, ce que ça fait, ici, je vais étirer mes lignes, c'est juste pour vous aider à le comprendre. Ça serait une maison, ça serait un personnage, ça serait n'importe quoi, c'est le même principe. Alors, si vous regardez ici, là, je pense que je vais y aller avec un pinceau pour que vous puissiez bien voir. Et je vais me sortir, tiens, du verre. J'ai un tube de verre très foncé, ici. Attends un peu. Je vais mettre plus de verre. Bon. Alors, voyez-vous, là, les lignes, ici, que vous voyez les rayons de soleil, je suis sûre que vous comprenez déjà. Alors, ça va être l'ombre de votre sujet. Alors, quand vous avez, mettons, une ligne ici qui continuerait, bien, votre poire, évidemment, elle est ronde, là, on fait une réflexion, mais ça va être l'espace comme ça, ici. OK? Alors, on part de là. Si on regarde le rayon de soleil, ici, l'angle, il est différent. Voyez-vous, il n'est pas parallèle. Et l'erreur courante qu'on va voir souvent, les gens, quand ils vont faire de l'ombre, ils vont tous faire parallèle. Les ongles, ils vont tous les placer à la même place. C'est pas vrai que c'est comme ça. Si vous avez des objets qui sont très proches, tous les uns de l'autre, la lumière est super proche, il va y avoir un angle, mais beaucoup moins marqué. Par contre, aussitôt que vous arrivez dehors, avec des objets qui sont un peu plus éloignés, c'est sûr et certain que, là, il va y avoir une différence au niveau des ongles de lumière. Alors, si vous regardez ici, voyez-vous, là, déjà, le trait du rayon de soleil s'en va par là. Et si j'arrive ici, l'angle, ça en va vraiment plus par là. Là, je fais des lignes, je ne fais même pas de ronds, là, parce que je veux que vous compreniez avec les rayons de soleil. Et avec la couleur, je pense que ça va vous aider énormément. Alors, voyez-vous, on va aller toucher aux objets, là, ça, c'est super important. Alors, voyez-vous mes ongles, là, alors si je prends ma petite baguette, alors je vais prendre mon pinceau, tiens. Si je prends mon pinceau, tout le monde voit bien, si on prend le pinceau, regardez, par rapport au soleil, alors là, ma poire, l'ombre s'en va par là, et plus on va tourner, plus que l'objet va être situé ailleurs, bien, automatiquement, les ombres vont être à un autre endroit. Alors, même si vous n'avez pas une image ou que votre image que vous avez est toute en gris, cassez-vous pas trop la tête. Bien, c'est sûr qu'il va y avoir des détails, tu sais, si vous avez une maison avec des toitures, il y a des angles un peu différents qu'il faut travailler, mais quand vous avez quelques objets, déjà, vous pouvez vous enligner avec ça, vous avez déjà une bonne base. Ensuite de ça, bien, ça va être juste de réfléchir, votre lumière à frappe, là, bien, c'est sûr que certains vont avoir un peu d'ombre, là. Un autre détail très important, en dessous, l'ombre doit toujours toucher à l'objet, parce qu'elle part de vous, elle part de l'objet, donc il faut que ça touche. Là, c'est pas un jeu ici, souvent, je vois des gens laisser un trou, là, il n'y a pas de trou, à moins que ce soit une chaise, là, ou un cheval, là, il y a un espace entre les deux, mais sinon, allez le mettre tout de suite, remplissez ça jusqu'à un objet pour y toucher. Et au moment où l'ombre touche, ça, c'est des ombres reportées, et par contre, il y a deux types d'ombre. Dans chacun des objets, il y a toujours l'ombre propre. Alors, l'ombre propre va toujours être beaucoup plus sombre, beaucoup plus foncée, ça va être la petite ligne pour juste ce qui touche à l'objet. Alors, à la minute, mettons, vous avez quelque chose de rond, à l'instant où il y a une ligne, tu sais, que ça commence à remonter, aussitôt que ça ne touche plus au sol, bien, votre ombre propre, elle arrête immédiatement. Alors, c'est très important que ça soit vraiment juste ce qui touche. Alors, si c'est quelque chose de plop, parfait, on fait une ligne tout le long pour l'ombre propre, et une ligne très, très mince, parce que c'est... Prenez n'importe quel objet, prenez une pomme, tantôt, si vous voulez, une poire ou une orange, un objet rond, mettez ça devant la fenêtre, et regardez, penchez-vous, là, au même niveau des yeux, puis regardez, vous allez voir une petite ligne en dessous, ça, c'est ça, l'ombre propre, et c'est ça que vous devez dessiner, et c'est comme ça que vous allez avoir des objets qui n'auront pas l'air de des ovnis. J'appelle ça souvent des objets volants non identifiés, là. Alors, si vous voulez avoir l'impression que vos objets sont situés bien comme il faut au sol, n'oubliez pas l'ombre propre et l'ombre reportée, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, c'est ça que j'avais à vous dire au niveau de l'ombre aujourd'hui, j'espère que ça va vous aider. Alors, moi, c'est un truc que j'ai réfléchi et qu'une nuit, ça m'est apparu, un peu comme une révélation, j'ai fait, ah, j'ai eu une comprenne, comment je vais l'expliquer. Bonjour, Olivette Baudouin. Alors, j'espère que vous allez aimer ce petit truc-là, vous m'en redonnerez des nouvelles si ça vous a aidé. Puis, je vous dirais, pour vous pratiquer au début, sortez dehors, bien, sortez dehors, j'aime pas ça quand je dis ça, mais c'est une question d'habitude, mais si vous pouvez, sortez dehors, si vous avez un balcon, regardez les arbres, vous allez le voir avec les arbres. Puis, si vous avez une petite pente, vous allez voir que l'angle va changer selon si l'arbre pousse droit ou s'il pousse plus à droite ou plus à gauche. Les ombres et lumières, là, c'est des heures et des heures d'observation, mais ce truc-là va pouvoir vous aider en attendant qu'on puisse sortir plus longuement à l'extérieur. Alors, c'était pour les ombres et lumières. Alors, ça, c'était mon petit truc du jour que j'avais bien hâte de vous parler depuis la semaine passée. T'as aimé, Joanne? Super! J'espère que ça va vous aider, tout le monde. Puis, pratiquez-vous, faites-vous un petit croquis, comme je vous disais tantôt, là, puis faites-vous un croquis de tout ça. Et puis, un croquis rapide pour vous en souvenir, parce que des fois, on oublie avec le temps, hein? Merci, Nicole Mazier. Très bon ton cours qu'elle dit. Lise Labrie. Allô, Lise! Lise, qui était là la semaine passée, cette semaine, je t'ai vue sur le live. C'est fun! Je vous retrouve, j'aime ça. J'aime ça quand vous me dites bonjour en part de ça. C'est comme ma récompense. Alors, qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? On a parlé de ça. On a parlé du sapin. Je vais juste revérifier. Ombre et lumière. Ah, le repentir! Oui! Le repentir. Alors, on va ressortir la feuille de la semaine passée. On va faire le repentir. On va faire comme si on oublie. Bien, pas qu'on oublie, mais comme si on avait pu... J'ai-tu une feuille pas loin? Alors, je vais prendre mes sapins. Je vais tasser celle-là. Je vais figer, là. Alors là, on va tasser les sapins. On va les laisser sécher, comme on dit. En bon français. Didi... Lise, c'est ta sœur. Lise, Lise, Lise Labrie. Bien oui, j'aurais dû faire le lien. Ah, bien c'est cool, ça. Vous allez peindre ensemble, les filles. Après toute cette période-là, là, que vous installerez, vous allez peindre ensemble, ça va être plus fin. C'est le fun, la peinture, peindre quand on est à deux, là, moi, j'aime bien ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas trop de misère à placoter. J'aime ça placoter quand je peinte. Pas quand je pars un tableau, par exemple. Quand je pars un tableau, j'aime ça être tranquille, puis rester concentrée. Puis des fois, quand je termine le tableau, mais quand mon dessin, tout est décidé, la composition, je peux placoter, puis j'aime ça. Alors, voilà. Ça, c'est l'exemple que je vous avais donné la semaine passée pour la peinture. Puis là, je ne sais plus si c'était de l'huile ou de l'acrylique. Je crois que c'est de l'acrylique. On va faire un test. Et puis, vous allez comprendre de toute façon le principe, que ça soit ça ou pas. Là, la première chose, ça vous prend un pinceau en poils de porc assez rugueux. Alors là, c'est de faire le tour de vos pinceaux pour trouver un pinceau méganique. Alors, vous allez trouver le pinceau le plus méganique. Alors, ce n'est pas le temps de prendre ceux avec les poils longs. Prenez ceux avec les poils les plus courts que vous avez. Là, je n'aime pas trop ça, parce que lui, je l'aime bien gros. Mais si c'est mon plus méganique que j'ai, pas loin, c'est lui que je vais prendre. Je vais fouiller mon petit plat. Attends un peu. Je vais checker, voir. Puis, c'est pour ça, ça, c'est une des choses aussi. Souvent, je dis aux gens, ne jette pas tes pinceaux si tu penses qu'il n'est plus bon. Carole Paris, merci, je viens enfin de cliquer pour les ombres avec perspective. Ah, super! Ce n'est pas évident toujours de ce... Mais des fois, il s'agit d'un déclic. Puis, des fois, c'est juste de dire qu'on est rendu là, on est prête. Puis, des fois, c'est un mot qui change tout. Puis, tant mieux. Si ça t'a aidé, je suis contente. Alors, souvent, je dis aux gens, ne jetez pas vos pinceaux. Je ne jette jamais de pinceaux, à moins que je sois vraiment rendu que la virole, tu sais, qui sont sur le bord de la virole. Si ce n'est pas sur le bord de la virole, je vous le dis, vous gaspillez des pinceaux. Parce que vous ne savez jamais à quel moment votre pinceau va être utile. Même si, actuellement, vous ne l'aimez pas. À un moment donné, vous allez faire « Ah, c'est ça que ça me prendrait ce matin. » Puis, vous ne l'aurez pas parce que vous allez l'avoir jeté. Alors, les vieux pinceaux, ils vont toujours servir. Les bons, les neufs, ils vont servir pour... Ils ont une utilité. Puis, les vieux, ils ont leur utilité aussi. Alors, je prends, là, ce matin, un comme ça. Puis, ce qui est important, c'est qu'il est raide, là. Tu sais, il gratte, là. En poêle de port, c'est les plus rugueux. Tu sais, les moins souples. Alors, poêle de port, c'est ça. C'est l'avantage. Dans un kit de peinture, ça vous prend des peintures. Mais ça prend aussi quelques pinceaux en poêle de port. Ça en prend au moins deux. Parce que des fois, on veut faire de la texture. Puis, des fois, on veut faire des repentis aussi. Alors, le repentis, c'est quelque chose que je veux enlever. Comme là, par exemple, c'est trop foncé. J'aimerais ça remettre... Bien, pas du jaune de blanc, mais peu importe la couleur. Alors, là, si je rajoute du blanc. Puis, que je rajoute du jaune. Je vais avoir une opacité. Le résultat ne sera pas le même. Puis, il ne sera pas aussi beau. Alors, en faisant un refentis, ça se trouve à être d'enlever la peinture. Alors, en enlevant la peinture, on retombe sur la toile. Et c'est là qu'on a un effet de translucidité. Il faut j'ai plus l'entrée. que je dis moins souvent. Alors, en mettant une couleur... Alors, là, on a une petite chance. On peut se reprendre. On a comme une deuxième chance, comme on dit. Alors, c'est juste... Si c'est de l'acrylique, puis là, je ne m'en souviens plus pas en tout, mais on va l'essayer, on va le voir assez vite. Eh bien, assez vite. Non, ce n'est pas rapide. Ça, c'est sûr et certain. C'est assez long. Ça prend de l'huile de bras. On rentre dans l'eau, si on est à l'acrylique, et on frotte. Ah, c'est à l'acrylique. Voyez-vous, là, ça commence déjà à partir. Et là, je me tiens toujours une guenille proche et un bol d'eau. Et là, mes guenilles... C'est bon. Parce que c'est important que quand ça commence à partir un peu, vous allez le retremper et nettoyer votre pinceau. Parce que si vous laissez votre peinture dessus, elle va embarquer sur la toile. Alors, rincez comme il faut votre pinceau, avec un bol d'eau propre, idéalement, et frottez jusqu'à ce que ça devienne blanc. Et de temps en temps, commencez par éponger. N'étirez pas ça, parce que si vous étirez, des fois, vous allez saler ce qui est en dessous. Et des fois, on peut faire une plaque. Alors, commencez juste par appuyer tranquillement et vous allez pouvoir vous rendre à la base de votre peinture, de votre toile, qui est blanche. Et là, vous allez pouvoir avoir le blanc du départ et vous allez pouvoir repasser, mais en faisant un petit glacis léger. Alors là, si je tombe avec... Je vais juste regarder si c'est quelle couleur qu'il y a d'ici, pas loin. Tarte de sienne naturelle. Je vais en mettre à peine une goutte. Je ne suis pas dans les couleurs du sienne, mais quand même. Admettons que je me serais rendue jusqu'au blanc, mais je vais pouvoir créer un effet transparent, mais quand même, je vais pouvoir repasser en mettant un peu de peinture. Alors là, je vais vous le montrer de plus près. Alors, ça m'a permis de faire une lumière dans mon ciel ou de peu importe ce que c'est. Alors, ça vous donne un truc. Alors, ça arrête souvent. Il y a beaucoup de monde en ligne actuellement. Je pense qu'il y a comme un heure de trafic. Si jamais ça large, je reprendrai sur un autre... Un deuxième vidéo. Ou bien, je verrai où on en sera rendu, mais sinon, pire, on reprend ça demain. Mais alors, vous voyez au niveau du repenti. Alors, le repenti, vous allez pouvoir le faire aussi à l'huile. À l'huile, allez-y avec de la taltine. Prenez votre guinée et essuyez-le régulièrement. Alors, j'ai beaucoup bougé. C'est peut-être pour ça, je ne sais pas. Je vais essayer de moins bouger. J'ai été quand même assez volubile. Alors, je vais essayer de moins bouger les bras. Est-ce que ça gèle encore autant, là? Si je bouge moins, on va essayer de voir. Alors, ça, c'est pour le repenti que je viens de vous expliquer. Ok. Alors, je vais juste le mettre là en attendant. Je vais juste attendre que vous m'écriviez. Écrivez-moi donc, là, si ça... Là, c'est sûr, ça doit geler tout le monde. Alors, vous partez là. Vous voyez peut-être qu'internet est vraiment loadé. Il ne fait pas beau partout. Dans ce temps-là, ça donne un peu de ses effets-là. Je vais juste me replacer. Et je vais juste vérifier. Non, quoi? Ça ne gèle plus, Martine? Ça va, là? Ah, c'est ça. C'est peut-être moi qui bougeais trop. Je vais essayer de moins bouger. Je parle trop vite. Ah, Micheline Pelletier, elle dit ça va bien. Lucie a dit ça gèle. Catherine a dit ça va. Didier a dit que c'est ma voix qui ne suit pas le reste. Je dis peut-être votre... C'est peut-être le forfait Internet ou tout simplement juste où vous êtes placés ou le nombre de personnes qu'il y a sur Internet en même temps dans la maison. Des fois, il y a toutes sortes de facteurs. Ce n'est pas toujours clair. La vidéo va bien? Bon. OK. Super. OK. La voix ne suit pas. Je vais faire exprès que vous vous parlez en pleine face. Vous ne pourrez pas lire. Ah, des fois, je fais le talent comme ça. Je vais vous dire autre chose. Je vais faire la ventriloque qui dit autre chose. Bon, ça fait qu'on a parlé des ombres et lumières. On a parlé du repentir. On a fait la démonstration sur le sapin. Je vais terminer, je pense, à ça avec les citrons parce qu'il faut que je sorte mon huile et tout. Je vais plutôt vous parler de ceux qui vous disent qu'ils n'ont pas de talent. On va commencer avec ça. Je vous parle de ceux qui disent qu'ils n'ont pas de talent. Et je vais vous parler... Après ça, on va continuer, mais tranquillement, avec les sapins. Vous pourrez vous installer pour continuer les sapins. Avec toutes les notions que je vous ai données depuis deux semaines, je suis sûre que vous avez été en mesure un petit peu de continuer déjà vos citrons. Mais je sais qu'il y en a qui aiment ça me voir faire pendant les démonstrations. Alors, des fois, ça peut aider. Moi, je n'ai pas touché du tout. J'ai vraiment laissé tout sécher. Ça va m'aider un peu à repasser par-dessus. Et puis, c'est ça. Alors, je voulais vous parler de ceux qui disent qu'ils n'ont pas de talent. C'est une petite réflexion que j'ai eue à un moment donné. Je me suis dit, ah, c'est poche. Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas de talent. Après ça, je pensais à ça et je me suis dit, dans quel métier vous travaillez? Est-ce qu'il y en a ici qui pensent qu'ils n'ont pas de talent du tout en art ou en peinture? Martine et Didi, ils parlent d'un art plus tard dans les maritimes. Pas un art de temps quand même. Je suis sûre que ça ne bouge pas autant. Alors, est-ce qu'il y en a ici qui pensent qu'ils n'ont aucun talent en art, mais qui aiment juste ça, regarder les lives, tout simplement, et qui n'osent même pas essayer? Alors, faites-moi un petit thumbs up, là, s'il y en a que c'est leur cas. Si vous êtes gênés de le dire, faites juste un thumbs up, on ne va pas trop voir si c'est qui qui le dit, mais je vais savoir au moins qu'il y en a qui pensent qu'ils n'ont pas de talent. Ou si vous connaissez des gens qui pensent qu'ils n'ont pas de talent, que vous avez déjà entendu ça, là, des gens vous dire « Ah, moi, je ne suis pas bonne en dessin. Ah, moi, je ne suis pas bonne. J'aimerais ça avoir ton talent. » Alors, je suis sûre et certaine qu'on entend ça des fois, puis il y en a qui vont dire « Ben oui, ils n'ont pas de talent. Tu n'as même pas essayé. » Tu sais, ça, c'est la première des choses, des fois, que je me dis. Puis, des fois, aussi, je me dis « Ouais, j'ai peut-être... Oui, OK, le bon Dieu m'a donné un petit coup de pouce, mais je pense que le talent, il n'y a peut-être qu'un 15 % là-dedans que ça va avoir. Le reste, c'est beaucoup de travail. Et puis, « Oui, bonjour, Nicole. C'est-il possible de revoir les vidéos? » « Ben oui, tu vas pouvoir revoir. » « Tu dis que tu n'as pas de talent. » « Ben, tu vas voir. » Tu vois, Nicole, je ne sais pas dans quel milieu, dans quel domaine tu travailles, mais je suis sûre que dans le milieu que tu es, ou dans ce que tu fais dans la vie de tous les jours, je suis sûre que tu as du talent. Je suis sûre que tu as approfondi avec les années. Didi, elle dit « Je pensais que je n'avais vraiment pas de talent. » Puis finalement, tu en as, tu te découvres. C'est ça. Puis des fois, on va développer, hein. Vous vous dites « Ah, j'aime ça. C'est le fun. » Vous me répondez. Monique Desjardins, je le dis souvent, mais je ne me décourage pas. « Hé, Monique, dis-moi pas que tu n'as pas de talent. » Moi, je peux te dire que tu as du talent, mais tu travailles très fort. Je suis convaincue de ça. Lise Labrie qui dit « En fait, je ne sais pas si je n'ai pas de talent, mais j'aime ça. » Ça, c'est la base, hein, Lise. La première chose à se demander, c'est « Est-ce que tu aimes ça? » « Ça, tu aimes ça, tu as le goût, vas-y fort, le talent va suivre. » Parce que le talent, là, on a tendance à mélanger le talent puis le travail qu'on y met. C'est ça. Si tu aimes apprendre en plus, tu n'auras pas le choix de devenir bonne. C'est sûr, ça va suivre à un moment donné. Je n'ai rarement vu qu'ils n'ont pas de talent, je vais vous dire. Ça fait 15 ans que j'enseigne, puis je pourrais vous dire, c'est peut-être arrivé une fois que j'ai fait « Oh, je pense qu'il n'y a vraiment rien à faire. » Mais en bout de ligne, j'y repense, puis cette personne-là, c'est juste que ce n'était pas ce style-là. Elle était dans un autre style où ce n'était tout simplement pas son médium. Il fallait juste que cette personne-là cherche son médium. Parce qu'en art, il y a beaucoup de médium. Puis Lucie a dit « Acceptez ce qu'on est, effectivement. » Il faut accepter ce qu'on est. Puis des fois, c'est totalement mis le doigt dessus. Parce que ça fait partie de ça. Puis ça fait partie de la démarche artistique aussi, en même temps. Lucie, elle vient de me dire deux choses, c'est tellement vrai. Elle dit « On ne peut pas être autre chose que soi. » Puis ça, c'est un des premiers deuils à faire quand on commence en peinture. C'est d'accepter. Parce que souvent, entre ce que tu veux faire et ce que tu peux faire, c'est deux choses. Parce que moi, je vous dirais, j'adore l'hyperréalisme, mais ce n'est pas moi. Je ne suis pas comme ça. Oui, je peux faire des choses précises, mais jamais je vais faire l'hyperréalisme. Et je m'accepte comme ça. Là, plus ça va, plus je m'assume, je suis plus du style impressionniste, plus du style plus spontané. Alors, c'est moi ça. Alors, je développe ce côté-là. Je me suis acceptée. Puis la journée que j'ai décidé d'accepter ce côté-là, c'est là que ça s'est mis à flyer, comme qu'on dit. Ah, là, j'en vois plein qui répondent. Ça me fait du bien le dessin et la peinture, Catherine. C'est ça l'important. C'est ça l'essentiel. Lise qui dit « Je me suis lancée du jour au lendemain, mais je fais surtout de l'abstrait. » Tu sais quoi, Lise? J'ai commencé avec de l'abstrait. Puis là, tout le monde me disait « Hé, embarque pas dans l'abstrait, il faut que tu connaisses tout avant de commencer. » J'ai dit « Non, moi, je voulais m'amuser. » Et je me suis amusée. À un moment donné, après, tranquillement, j'ai réalisé « Ouais, si je veux aller plus loin, si je veux avancer, parce que ça me tentait d'avancer plus, j'ai lâché tranquillement l'abstrait. Toujours en continuant un petit peu pour lâcher mon fou. Et puis là, avec les années, mon figuratif, je l'ai développé un peu plus. Et là, je me relance dans l'abstrait. Et là, je maîtrise encore plus. Parce que là, je maîtrise les couleurs, je maîtrise la composition. Et là, je m'amuse comme une folle dans l'abstrait aussi. Alors, je suis capable de travailler les deux aujourd'hui parce que j'ai été chercher mes outils que j'avais besoin. Oui, Joël, Mathis qui dit « C'est comme une thérapie. » La peinture, c'est vraiment une thérapie. Suzanne qui dit « Ça dépend des jours, mais j'aime aussi ça. » Merci. Merci, Suzanne. T'es fine. Suzanne qui m'a envoyé des belles photos. Elle est allée prendre une petite traite en auto avec son verre pour me trouver des belles granges. Ils sont écœurants. C'est sûr, je commence par une de tes photos, Suzanne. Carole, on n'a pas besoin d'être des maîtres en dessin pour peindre. On retourne chez Modifié. Oui, puis le peinture, il nous aide. Lisiane, Jean, Prédum, qui dit « Tu as raison, je ne suis pas à l'aise avec l'aquarelle. » Je change de médium. C'est tout. Casse-toi pas la tête. Et tu sais, c'est sûr, je ne vous dis pas, ne persévérez pas, là. Mais si tu te rends compte que ça ne marche pas, que ça te prend le bon prof pour aller avec ton médium ou pour aller avec toi aussi. Ou bien, c'est juste pas ton médium. Puis sinon, des fois, c'est juste de « il faut passer par-dessus puis s'amuser avec ça puis pas attendre un résultat. » À la minute où vous allez arrêter d'attendre des résultats, vous allez en avoir. Et c'est pour ça que j'ai fait l'atelier de peinture intuitive. C'était pour vous aider à lâcher prise. Je sais, ça ne se fait pas en criant ciseaux, mais arrêtez d'attendre des résultats. Arrêtez d'attendre de ce que les autres vont penser de votre toile. Peignez pour vous. Et à l'instant où vous allez arrêter et que vous allez peindre pour vous, pour le plaisir, c'est sûr que vous allez avoir des bons résultats. Et puis, c'est ça. Quand je vous dis « vous n'avez pas de talent », tu sais, j'ai commencé avec ça. « J'ai pas de talent », bien, dans le métier que vous avez fait, c'est ça, j'y reviens, dans le métier que vous faites, vous avez développé des expertises, vous avez passé combien d'heures à travailler, vous avez passé combien d'heures à étudier dans votre métier, vous avez passé 40 heures minimum, semaine. Comparez donc le temps que vous avez passé à peindre après. Puis, vous reviendrez me dire « vous n'avez pas de talent ». Si vous commencez par peindre autant de temps que vous faites dans votre métier, je suis convaincue que vous allez dire « hey, j'ai du talent ». Alors, le talent est bien relatif au nombre de temps qu'on va passer dedans. Et puis, le talent, il y a juste à faire 15 % là-dedans. Le reste, c'est le cœur, amusez-vous. Et puis, le reste, c'est le travail, parce que ça prend du travail pour pouvoir atteindre nos objectifs. Alors, c'était ma petite pensée un peu plus spirituelle aujourd'hui, mais ça fait partie de la démarche artistique, puis je trouve ça très important. Si vous voulez, autant que vous soyez débutant ou que vous soyez professionnel, c'est des réflexions qu'il faut avoir sur la démarche et puis sur ce qu'on fait. Et sur le talent que... Fait que, arrêtez de vous dire que vous n'avez pas de talent, prenez un crayon, prenez un pinceau, et puis commencez par dessiner, puis répétez le même exercice un petit peu le plus régulièrement possible. Pas besoin de passer 6 heures par jour au début. L'important, c'est de le faire quand ça vous le dit, quand votre cœur vous le dit, puis quand vous avez le temps aussi, puis aussi souvent que vous avez le goût à les efforts. Alors, on va continuer après ça avec les citrons. Joanne Breton qui dit « Ce que les autres pensent, on s'en fout. Si on aime, c'est ça qui est important. C'est dans tous les domaines. » T'as tellement raison, Joanne. C'est le secret de toutes. Puis je vous dirais, la journée que vous allez commencer à réaliser ça, vous allez voir, dans différentes sphères de votre vie, tout le reste va suivre. Michelin Pelletier qui dit « Ça se fait en criant pinceau. Moi, j'aime ça. » On dit « Ça se fait en criant ciseau. » On dit « Ça se fait en criant pinceau. » Il faut que je la retienne, celle-là. Lucie a dit « Puis si on était toutes pareilles, ça serait plate. » Elle t'a bien raison. Puis c'est ce qui fait qu'on aime ce que les autres font aussi. Parce qu'on fait « Ah wow ! » Parce qu'on est capable d'apprécier que l'autre a travaillé puis qu'elle est arrivée à un résultat différent. Effectivement, si on ferait toutes pareilles, il n'y a pas grand monde qui irait dans une vie. Ils seraient tous « Ah, je suis capable d'en faire. » Quoique, je suis capable d'en faire, je l'entends souvent. Mais souvent, j'ai le goût de leur donner un pinceau et de dire « Vas-y, il fallait. » Mais c'est les premiers à dire non, merci. Alors, c'était mon petit côté spirituel du jour pour vous motiver un peu à y aller puis à lâcher prise. Alors, on va continuer avec les citrons. Est-ce qu'il y en a qui ont des citrons à peindre? « Anne-Lise Clavel, sortez vos citrons, c'est le temps, votre peinture. » « Tu pourrais faire une démo prochainement sur un coquelicot pour obtenir le rouge sur la transparence des peintures. » « Ah oui, Anne-Lise, ça fait partie de mon horaire pour la semaine prochaine des fleurs. » Je ne savais pas à quelle couleur faire la fleur. Je pourrais la faire dans le rouge. Je vais le prendre en note tout de suite pendant que vous vous installez. Je vais l'écrire et on va faire ça dans le rouge. Puis ma fleur est déjà toute dessinée, ça fait au moins deux ans. C'est juste que je n'ai pas pris le temps de la peindre. Puis l'autre fois, je me suis dit « Là, je ferais la peindre, le montrer. » « Bon, puis dites-moi donc, la fleur, êtes-vous à l'huile ou à l'acrylique? » « Tu sais qui vient de me parler de la fleur, là? » « Anne-Lise, es-tu à l'huile ou à l'acrylique? » « Par curiosité, je vais m'écrire tout doux. » « Fleur, rouge, la transparence. » « La semaine prochaine, ma belle Lise. » « Merci, Céline, c'est super fun. » « J'ai déjà fait tes courses sur Aurore 2. » « J'ai vraiment aimé la prime. » « Merci, Monique, c'est gentil. » « Je ne suis plus là, là. » « Je ne suis plus en partenariat, c'est fini. » « Anne-Lise, super, merci. » « Monique, oui, oui, dans le rouge. » « Dans le rouge, bon, parfait, on va aller travailler dans le rouge. » « À l'huile, Anne, je suis contente à l'huile, ça me tentait de peindre à l'huile. » « Je souhaitais que tu te dises à l'huile pour Anne-Lise, là, pour l'huile, pour la semaine prochaine. » « Et les deux, Carole Paris. » « L'huile, s'il vous plaît, bon, bien merveillez, on a beaucoup de monde qui sont dans l'huile. » « Puis les fleurs, je pense que c'est le printemps, on va avoir le goût de voir un peu plus. » « Et moi, le message d'avant, Marianne D'Amico. » « Tu m'as écrit un message d'avant, je ne l'ai peut-être pas vu passer, Marianne D'Amico. » « Peux-vous nous expliquer la peinture à l'huile pour pas que les couleurs se mélangent? » « Oh, pour pas que les couleurs se mélangent, merci. » « Il faut attendre que ça sèche, ça, c'est la première des choses, Marianne. » « Écoute, là, je suis sérieuse tout d'un coup, c'est parce que j'essaie d'être sûre de comprendre ta question. » « Je vais te dire ce que je pense de ce que tu veux. » « Si jamais c'est pas ça, laisse-moi une autre note. » « Pour pas que les couleurs se mélangent à l'huile, bien, t'as pas le choix d'attendre que ça sèche. » « Et puis, idéalement, moi, j'utilise le licoin. » « Le licoin, il va aider, ça va se faire sécher les couleurs de 24 à 48 heures. » « Et c'est d'y aller étape par étape, t'as pas le choix. » « Et puis, c'est de travailler dans différents raccoins. » « Si t'as tendance à peindre vite, bien, t'as deux options. » « Soit que tu prends des plus grands formats, comme ça, le temps que tu vas peindre un coin, bien, mais que t'arrives à l'autre, ça va sécher un peu plus. » « Sinon, ta première couche de base, utilise la teltine pour y aller, vraiment, ça va sécher plus vite. » « La peinture en plein air pourrait t'aider parce que ça sèche plus vite. » « Et puis, les couleurs se mélangent, c'est la beauté de la chose aussi pour l'huile. » « Si tu veux pas que les couleurs se mélangent par deux, trois toiles en même temps, c'est tout ce que je pourrais dire. » « Sinon, t'as pas le choix, parce que ça sèche pas. » « Fait que c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'on peut mélanger les couleurs à même la toile en plus. » « Il y a toutes sortes d'options, là, je t'ai donné plein d'options. » « J'espère que ça t'aide, Marianne, là. » « Marianne d'Amico, réponds-moi si jamais ça répond à ta question. » « J'espère que ça t'a aidé. » « Puis, Elpida, je vous découvre, c'est un vrai bonheur. » « Bien, merci, Elpida. » « C'est quelle nationalité, ça, Elpida? » « C'est pas québécois, ça, c'est sûr. » « Bien, je dis pas que t'es pas québécoise, mais ça vient d'où, ça? » « C'est la première fois que j'entends ce nom-là. » « Marianne, bon, super. » « Je suis contente si ça a répondu à ta question, c'est merveilleux. » « Alors, là, on a dit qu'on sort les citrons. » « Alors, j'imagine que vous avez eu le temps de sortir vos citrons pour ceux qui vont le faire. » « Est-ce qu'il y en a qui vont le faire en même temps que moi? » « Est-ce qu'il y en a qui vont peindre en même temps? » « Écrivez juste oui. » « C'est simple de même. » « Écrivez-moi oui ceux qui vont le faire en même temps. » « Ou si vous vous faites juste regarder, le rendu à cette heure-ci, vous vous faites juste regarder. » « J'ai essayé de le placer, je l'avais laissé un peu... » « Pis là, il faut que je sorte mon huile, je vais serrer mon acrylique. » « J'ai un peu de ménage à faire parce que là, on passe de différent. » « C'est grec. » « Ah, je connaissais pas ça du tout. » « Mais c'est bien, c'est beau. » « J'aime ton nom de famille. » « Ce que ça, ça se dit guérisse. » « Mais juste de le voir par écrit, je rajoute un « u » « Actuellement, ça nous fait un bon au cœur de... » « Ça, j'aimerais avoir ton nom actuellement comme nom de famille. » « J'aimerais rire. » « Bon, je vais serrer mon acrylique. » « Je vais sortir mon huile parce que la semaine passée, je l'avais commencé à l'huile. » « Didi, tu regardes. » « Suzanne, oui, tu vas peindre. » « Cool. » « C'est fun. » « Pis là, ceux qui l'ont pas faite, pis que c'est la première fois qu'il arrive sur le live, » « Vous pourrez retourner sur ma page, hein. » « Si des fois, vous avez de la misère... » « Prenez un crayon puis un papier, là, tout le monde, je vais vous le redire. » « Martine qui regarde, Martine Prévost. » « Si vous avez de la misère à trouver les live, » « Prenez-le en note, là. » « Je vais vous le dire, l'adresse... » « C'est comme un diminutif pour trouver plus rapidement l'adresse, pis pour être plus précis. » « C'est un M majuscule, point, M minuscule, E, barre oblique. » « Et puis, vous allez avoir Céline Roger. » « Et puis, à la fin, complètement, deux lettres majuscules, TV. » « Alors, si vous écrivez ça, vous devriez tomber pile sur ma page. » « Et puis, des fois, juste de commencer à l'écrire, là, aussitôt que vous commencez le Céline, il va... » « Vu que vous êtes déjà venu sur la page, pitonnez pas trop vite. » « Des fois, regardez après deux, trois lettres, là, le nom va vous apparaître juste à cliquer dessus, pis vous allez tomber dessus. » « Sinon, abonnez-vous à ma page. » « Comme ça, en vous abonnant, ben, comme là, ce matin, ben, ce matin ou hier, j'avais fait une invitation à un événement. » « Dans ce temps-là, quand je fais un événement, vous devriez le voir apparaître dans vos notifications. » « Alors, dites-moi donc s'il y en a qui l'ont... » « Oui, je vais le redire. » « Je vais vous le redire, pis je vais même l'écrire aussi dans le fil, dans le chat. » « Mais, comme ça, ceux qui l'ont su, dites-moi donc s'il y en a qui l'ont vu, pis que ça les a aidés, là, aujourd'hui, pour ça. » « Pour être sûre que ça vous guide. » « Et sinon, partagez-le. » « Si à chaque fois que vous regardez le live, là, moi, c'est un petit truc, là, des fois, parce qu'au début, je me cherchais un peu trop sur Facebook. » « Pis je me souviens, quand je voulais être sûre de pas oublier quelque chose, de pas le perdre, je partageais au monde qui était sur mon mur. » « Et puis, ce que ça faisait, ben, en le partageant, le lendemain, quand j'y retournais, je retournais sur mon mur à moi, je trouvais ce que j'avais partagé, je repliquais dessus, pis là, je retombais sur cette page-là. » « Après, vous avez juste à cliquer sur le nom de la page, pis vous l'avez, vous allez tomber sur le direct. » « Ça, c'est un raccourci allongé, mais c'est un raccourci que vous êtes sûr, vous êtes sur votre mur, vous y allez, pis vous allez me retrouver, des fois, ça peut vous aider. » « Sinon, réécrivez dans le moteur de recherche le nom. » « Je vous le redis, c'est M majuscule, M comme maman, point, M comme maman, mais minuscule, E, barre oblique, Céline Roger, TV avec TV en lettres majuscules. » « Là, je vais vous l'écrire, donc c'est un M, M, point, M, E, barre oblique. » « Céline n'a pas d'accent aigu, pas de majuscule, pas d'espace, Céline Roger, TV en majuscule. » « Ah ben oui, hein, il est à l'envers, il est mausé. » « Il va falloir, je le retrouve, cette affaire-là. » « J'ai cherché dans les outils, il va falloir que j'aille voir un tutoriel sur YouTube pour trouver comment faire. » « Ça n'a pas de bon sens. » « Je vais vous l'écrire plutôt dans le bas tantôt, sur le... » « Mais inquiétez-vous pas. » « Alors, Aïcha, je viens de découvrir et votre façon cool m'a retenue. » « Ah ben merci, je suis encore cool à 50 ans, c'est le fun, ça. » « C'est pas tous les jours, hein. » « Les enfants, ils nous trouvent pas tout le temps cool, tout le temps. » « Mais quoi que, ça dépend, là. » « Ils le savent, là. » « Quand ils ont des amis, ils trouvent ça cool que leur mère soit hier. » « Je vous dirai pas le contraire, là. » « Bon, OK. » « Fait que là, je vais sortir mon huile. » « On va changer de kit. » « Je vais enlever l'eau de là. » « Je vais pas me tromper. » « Enlever l'acrylique. » « On va pouvoir peindre. » « Je m'envoie des messages de liens, etc. sur mon Messenger. » « C'est ça. » « En plein sens. » « Sur notre Messenger, il y a personne qui nous parle. » « Ben pas qu'il y a personne qui nous parle, mais on se l'écrit à nous-mêmes. » « Fait qu'on est sûr de le retrouver assez vite. » « Tu sais, souvent, quand on va avoir une bulle de Messenger, on écrit à l'autre. » « Fait que ça va être dans cette conversation-là. » « Effectivement, moi, je me l'écris dans Messenger, puis je me fais un copier-coller de ce que je veux me partager. » « Ou des fois, quand je vais à l'épicerie, je vais être sûre de pas l'oublier. » « Je veux pas ouvrir le bloc-notes. » « Je trouve ça compliqué. » « Puis je vais juste me l'écrire là-dessus. » « Je m'envoie un texto dans le fond. » « Je sais, c'est drôle, mais c'est ça. » « On prend les trucs qu'on aime. » « Je sais pas si j'ai donné des idées à certains, si ça va vous aider. » « Vous allez moins chercher peut-être la prochaine fois. » « Je vous le souhaite. » « Bon, j'ai presque fini de tasser mes affaires. » « Le troisième et demi, on est correct. » « Je vais avoir encore de la voix un petit peu. » « Là, on va tomber dans la démonstration pour l'huile. » « Là, on a fait de l'acrylique pas mal. » « Là, je vais être à l'huile. » « Je le finirais pas aujourd'hui, je penserais pas. » « Premièrement, c'est un exercice. » « Je suis pas dans la... » « Je suis pas dans la finition totale. » « C'est vraiment pour vous montrer un peu des techniques, des trucs, ça. » « Mais je sais que des fois, de le voir, ça aide un peu plus. » « OK, alors quand on sort notre peinture, qu'est-ce qu'on fait? » « Première chose... » « Ruby pour la liste d'épicerie. » « Ah oui, je suis prêt à aller voir. » « La fière, c'est qu'on a tellement d'applications qu'à un moment donné, je sais plus. » « Mais j'irai voir. » « J'irai le prendre en l'autre. » « Est-ce que j'ai besoin d'une planche ronde? » « Non, j'ai plus besoin de celle-là. » « OK. » « Alors, 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 alors... » « Alors ça, c'est les citrons. » « Que j'ai commencé avec vous il y a deux semaines déjà. » « Ça va vite, hein? » « J'en ai une autre toile de citron que je pourrais vous montrer quand ça sera terminé. » « Alors, quand on commence un tableau, on sort toujours... » « La première chose qu'on sort, les trois couleurs primaires de base que vous avez dans votre coffre. » « Alors, moi, je vais me sortir un peu de bleu outre-mer pour pouvoir faire tous les types de brun et le noir si j'en ai besoin. » « En fait, mon bleu outre-mer, je m'en sers pour foncir les couleurs. » « Alors, celui-là, il est assez opaque. Il m'aide à foncir. » « Le blanc, évidemment. » « Mon rouge, mon rouge, mon rouge. » « Et là, j'avais du... » « Mémoire, mémoire. » « J'avais pris magenta, il me semble, hein? » « J'essaie de réfléchir... » « Magenta... » « Oh, la belle poigne que j'ai, là. » « Ah oui, j'avais pris celui-là. » « Magenta de Kinacridon. » « Mon préféré. » « Je viens de voir, il était sur le dessus du pot. » « Des fois, il y a des petits trucs de même qui nous aident, hein? » « Je l'avais mis sur le dessus, justement, pour m'aider à m'en souvenir. » « Des trucs le fun. » « Des fois, on fait juste les mettre dans le même compartiment, ceux qu'on commence. » « Alors, j'en mets... » « Je mets mes trois primaires avec moi. » « Et j'ai du rouge aussi que je vois. » « Mon rouge, il est là, pas loin. » « Pis c'est pas mal ça. » « Pis je vais me sortir... » « Je vais me sortir mon terre de sienne brûlée. » « C'est sûr que je vais sûrement en avoir besoin. » « Caroline Yel, est-ce que t'es là? » « Nicole Mazier... » « Caroline, si elle est là... » « Denis, il écoute-tu, là? » « Denis, c'est son mari. » « Il me taquine beaucoup avec mon terre de sienne brûlée. » « Parce que... » « J'en mettrais quasiment sur mes toasts le matin, comme qu'on dit. » « Oh, mon tube, il est à la fin. » « Oh, je suis à la train de me beurer. » « C'est beau. » « Je vais le mettre ailleurs. » « Ok. » « Et mon blanc. » « On a encore pas mal de travail à faire. » « Mais ça va bien aller, là, dans le sens que... » « On va être beaucoup dans les... » « Dans les... » « Euh... » « Ouais... » « Dans les ombres. » « Alors, ça va aider. » « Pis dans les lumières, on va puncher un peu plus. » « Pis après ça, je vous dirai... » « Euh... » « On va travailler un peu dessus. » « Pis après, ça va être ça. » « Ah oui, il faut que je sorte ma peinture, l'huile... » « Mon liquoin. » « Là, on travaille avec le liquoin aujourd'hui, hein. » « Le médium. » « C'est le temps de sortir votre médium. » « Ah, bonjour Caroline. » « T'as été tranquille ou tu viens d'arriver ? » « Ah, ah, ah... » « Je t'ai pas vu répondre aujourd'hui. » « Tu dois être en train de faire d'autres choses en même temps. » « Ah, ah, ah... » « Il y a des journées qu'on est plus tranquille que d'autres. » « Ah, ah, ah... » « Bon, ok. » « Euh... » « J'aime bien quand je... » « Là, aujourd'hui, c'est une journée plus pour flatter mes couleurs. » « Parce que je vais travailler en transparence. » « Alors, on va s'installer... » « Là, je vais vous montrer comme ça. » « Ouais... » « Alors, on va renforcer... » « Alors, on va renforcer les ombres et lumières, comme ici, là, un peu. » « Alors, je vais me faire des petits mixes orangés... » « Un petit peu de orange... » « Rompu. » « Alors, je vais me faire un rouge orangé pour commencer. » « Avec une mini-goutte de sa complémentaire. » « Excusez. » « Et là, je vais juste vous montrer... » « Alors, si on regarde rouge orangé, la complémentaire, ça va être le turquoise. » « Le turquoise que je fais avec mon bleu. » « Mon bleu outre-mer. » « Fait que je vais juste me... » « Ajouter une mini-goutte de bleu dans le fond dans mon rouge orangé. » « Je vais avoir un genre de petit brun plus foncé. » « Ou brun ou orange, comme que je veux. » « Et je vais pouvoir aller faire mes autres. » « Et là, je vais adoucir. » « Voyez-vous, là, au début, j'ai été très foncée. » « Mais tu sais, je vous dis, inquiétez-vous pas, on va revenir avec un glacis. » « Là, c'est là, c'est aujourd'hui que ça se passe. » « Aujourd'hui, là, je vais aller rajouter un léger glacis par-dessus en transparence, par-dessus mon citron. » « Alors, ça enlève l'effet brunard, mais je conserve en même temps mon... » « Je vais conserver en même temps mon... » « Excusez. » « Mon... » « Je peins, hein. Je fais deux affaires en même temps. » « Mets-en que t'es tranquille, Caroline. » « Là, depuis le début, elle parle pas. » « Qu'est-ce que je disais, donc? » « Ouais, c'est ça. Ça me donne un effet brun. » « Je conserve mon ombre, mais en même temps, je vais me trouver à avoir... » « Là, voyez-vous, je l'étire un peu avec mon pinceau en poil de porc. » « Pour pas avoir une ligne nette. » « Puis je vais revenir avec plus de lumière un peu plus tard. » « Mais je voulais enlever l'effet brunard, là, qui était beaucoup trop sombre. » « Là, je suis un peu trop dans le rouge. Je vais me rajouter un peu de jaune. » « Ça, c'est la beauté de l'huile. » « Je rembarque carrément par-dessus avec du jaune pur. » « Parce que j'étais dans le presque rouge. » « Alors, je le sais qu'en embarquant mon jaune dans mon rouge... » « Là, c'est parce que je le maîtrise beaucoup. » « Si vous avez trop peur, faites votre couleur avant sur votre palette. » « Mais si vous maîtrisez vos couleurs, allez-y direct. » « Cassez-vous pas la tête. » « Puis avez-vous remarqué aujourd'hui, j'ai pas ressorti mon image. » « J'en ai pas besoin. » « Je le sais. » « J'ai déjà tracé un peu où allaient mes ombres. » « Je le sais que ma lumière, je voulais l'avoir en principe. » « Je vous dis, je le sais. » « Elle arrive de là, hein, de ce que je vois. » « Ouais, c'est ça. Elle arrive de là, mais on en voit un petit peu par là aussi. » « Ouais, c'est ça. Ah oui. » « Bon, on le voit ici, l'on vrai, là. » « Après même me questionner. » « La lumière va arriver là. » « Mais sur le côté, étant donné que c'est vide et que c'est transparent, » « bien, c'est sûr qu'il y a un peu de clarté qui va arriver là. » « Alors, c'est pour ça que ceux-là sont très sombres. » « Lui, je vais l'assombrir beaucoup plus. » « On est presque à contre-jour. » « Je vais l'assombrir beaucoup plus aussi, là, tantôt. » « On va aller plus dans les ocres jaunes et plus dans les terres de sienne pour celui-là. » « Je vais me rajouter. » « Je me fais des petits mélanges. » « Là, je sais, actuellement, vous ne voyez pas toutes mes choses. » « En tout cas, je vais voir comment ça va aller avec le temps. » « Si après, le coronavirus, ça va bien que vous restez là et que je suis capable de maintenir un certain rythme, » « je vais continuer. » « Mais après ça, je vais m'occuper pour pouvoir vous montrer en même temps. » « Je sais que ça se fait. » « C'est juste qu'il faut que je la prenne. » « Pour l'instant, ce n'est pas le temps. » « Mais quand ça va être le temps, je vais aller la prendre et je vais m'arranger pour que vous puissiez voir les deux côtés en même temps. » « Que vous voyez ma palette pendant que je brasse. » « Et que vous voyez aussi mon kit de ce que j'étais en train de peindre. » « Alors, c'est mes petits projets à plus ou moins long terme. » « Mais tout ça peut changer, mais je vais voir. » « Alors, je fonçais un peu plus celui-là qui est à contre-jour. » « J'ai mes petites gouttes de brun dedans. » « Puis au pire, je reviendrai plus tard l'assombrir. » « Je pense que je vais aller avec ma langue de chat. » « Je suis à contre-jour, donc c'est sûr qu'il faut que ça soit plus foncé. » « Et on ne veut pas savoir où ça commence et où ça finit. » « Fait qu'étirez ça un peu dans tous les sens. » « Ne gênez-vous pas. » « On ne fait pas ça toute une ligne nette. » « On le finit plus loin. » « Je peux aller ici un peu plus loin. » « Ici, c'est un peu plus sombre. » « Il ne faut juste pas faire de spots. » « On a l'impression qu'il y a une tache à quelque part. » « Et on y va aléatoirement. » « Il ne faut pas que ça fasse une ligne nette. » « Voyez-vous, je suis juste avec des glacis. » « Je n'y vais pas en épaisseur aujourd'hui. » « Ça fait la job. » « Alors, ça vous aide, Sogdat ? » « Alors, j'y vais ici avec mon orangé par-dessus mon fameux brun. » « Je rends tout ça plus lumineux, mais je conserve mon ombrage. » « Et là, je l'étire un peu. » « Alors, ça va agrandir un peu plus ma zone d'ombre. » « Je dépose ma couleur dans le fond. » « Et avec ma langue de chat, je vais juste l'étirer un peu. » « Là, c'est parce que je t'as l'huile, mais vous seriez à l'acrylique, vous pourriez faire pareil avec le polymère ou un softgel. » « Hein ? » « Même à l'aquarelle, c'est sûr, la technique est un peu différente, mais vous seriez capable d'arriver à quelque chose. » « Alors là, je renfoncis mes ombres et lumières aujourd'hui. » « Alors, c'est ça qui est le plus important. » « Et vous allez voir, plus je vais rajouter de l'ombre, plus ma toile va être lumineuse. » « Parce que sans ombre, on n'a pas de lumière. » « Ça, c'est clair. » « Voyez-vous, c'est comme trop orangé, juste à rajouter une petite goutte de bleu outre-mer dedans. » « Je vais avoir un brun un peu plus foncé, plus, mettons, terre d'ombre groulée ou terre d'ombre naturelle. » « Si vous ne voulez pas les faire vos mixes, vous pouvez les prendre déjà tout fait. » « Là, je vais l'étirer un peu. » « Mais ici, j'y vais plus en ombre. » « On est à contre-jour, il ne faut pas oublier. » « Contre-jour, ça veut dire que la lumière arrive par en arrière. » « Alors, c'est sûr qu'il va y avoir plus d'ombre, mais les points lumineux vont l'être énormément. » « Et là, il faut nettoyer avec la tartine, c'est vrai. » « Je prépare ma tartine pas trop loin parce que je suis en train d'oublier. » « Je m'en allais prendre de l'eau. » « On ne veut pas de l'eau. » « Qu'est-ce que je vais faire? » « Ah oui, je vais mettre un peu de lumière, un peu plus. » « J'y étais un peu trop fort dans mon ombre. » « Voyez-vous, il y a deux options. » « J'y vais avec mon genre, mais je trouve que c'est vraiment trop fort. » « Alors, ce que je peux faire, quand j'y vais trop fort, on prend un pinceau propre et on va juste l'enlever. » « Le fameux repentir, même quand ce n'est pas sec, c'est le temps d'y aller. » « Alors, je vais l'enlever tout simplement avec un pinceau propre. » « Et plus tard, je le laisserai sécher et j'y reviendrai avec un peu de lumière embarquée. » « Ça fait bizarre de peindre de dos parce que là, je ne vous vois pas. » « Glacier, ça veut dire étirer avec de l'eau. » « Oui, tu peux étirer avec de l'eau, Didier. » « Mais comme que j'expliquais auparavant sur une autre vidéo, j'ai expliqué que les glaciers, vous pouvez les faire quand vous êtes à l'acrylique. » « Vous pouvez les faire avec de l'eau, mais votre pigment, vos couleurs vont être beaucoup plus riches si vous l'étirez. » « Si vous rajoutez une deuxième couche par après, il va y avoir plus de pigments. » « Ou si vous l'étirez, mais avec un médium comme le softgel ou du polymère qui est vraiment ce qu'il y a de mieux. » « Le polymère, il donne un effet de cristaux, de miroir. » « Alors, à ce moment-là, ça va refléter vraiment en plus tous les pigments qu'il y a dans vos tubes de peinture. » « Là, je veux de la lumière. » « Aujourd'hui, je vais renforcer les ondes, puis je vous dirais qu'une autre journée, je vais renforcer de beaucoup les lumières. » « Mais ça ne m'empêche pas d'aller en mettre un petit peu. » « Mais je sais, c'est bien dur. » « C'est dur de travailler les lumières quand on vient juste de déposer des ondes. » « Alors, moi, je vous dirais, soyez patient. » « Si vous êtes à l'huile, la patience, il n'y a rien de mieux. » « Puis sinon, partez-vous à une autre toile. » « Vous allez avoir deux projets en même temps. » « À longtemps, vous allez trouver ça le fun d'avoir deux ou trois projets en même temps. » « Mettez-vous pas de pression pour savoir quel est que vous allez finir avant. » « Promettez pas ça à personne. Montrez-le pas à personne. » « Comme ça, vous allez y aller à votre rythme. » « Alors là, je prends un pinceau plat, s'il y en a qui se le demandent. » « Pourquoi je prends un pinceau plat ? » « C'est que j'ai certaines lignes quand même assez nettes que j'ai besoin de définir. » « Alors, pour dessiner un peu, pour aller longer les murs, comme on dit. » « Puis après ça, je prends mon pinceau en langue de chat pour étirer ma peinture. » « Alors, ça m'aide un peu pour placer les choses, puis être un peu plus précise. » « Même si je veux pas être full précise dans mes toiles. » « Mais il reste qu'il y a un minimum quand même que j'aime avoir. » « Mais ça, c'est vraiment personnel à moi. » « Vous, décidez de ce que vous voulez. » « Le reste, je vais suivre plus tard. » « Et là, je vais prendre un plus petit pinceau parce que je vais pas me rendre sinon. » « Lui, là, je l'adore. » « C'est un Nobel, celui-là. » « Je l'aime tellement. » « Il coûte pas cher. » « C'est vraiment fantastique. » « Ils le vendent chez GGC. » « La bibliérie GGC, là. » « Elle étient toutes cette gamme-là. » « Ils sont pas chers, puis... » « Ils vont vaincre. » « Ils durent longtemps. » « C'est sûr que ça se use un petit peu plus vite que d'autres, mais pas tant que ça. » « Et puis, au prix qui sont, ça me dérange même pas de m'en acheter 2-3 à fois. » « Ils coûtent une affaire comme 3 piastres, là. » « Ça vaut même pas la peine de s'en passer. » « Souvent, quand je m'en achète ceux-là, je m'en achète 2-3. » « Surtout les plus petits, là. » « Comme ça, quand j'en ai un qui est plus ébouriffé, puis qui est plus magané, bien... » « À ce moment-là, j'ai juste à rajouter... » « À l'utiliser celui que je prends pour la précision. » « Et les autres, bien, je vais les utiliser pour quand je vais faire... » « Je vais avoir besoin de frotter, là. » « Alors, j'utilise les mêmes pour les mêmes choses. » « Alors là, c'est de continuer comme ça avec les citrons. » « C'est de la patience. » « Mais c'est ça qui... » « C'est ça que ça prend. » « Ça prend de la patience. » « Mais, tu sais, c'est pas difficile à faire quand on aime ça. » « Si vous vous emmerdez, bien, dites-vous que c'est parce que vous n'avez pas le bon médium. » « Changer de médium. » « Puis, si c'est pas le médium, bien, c'est peut-être juste le sujet. » « Si le sujet vous plaît pas, changez de sujet. » « Obligez-vous pas à faire des sujets. » « Si vous voulez vous obliger à faire des exercices, faites-les. » « Mais faites-les grossièrement, rapidement. » « Et comme je fais sur une feuille de toile, je l'ai déjà faite en vraie toile. » « Mon défi a été fait. » « Alors, là, je m'amuse. » « J'ai dit, tant qu'à faire l'exercice pour vous. » « Je l'ai fait dans d'autres couleurs. » « J'ai essayé d'autres teintes. » « C'est avec ça que je vais m'amuser. » « Mais le plus important, c'est de faire ce que le cœur vous dit. » « Et puis, si vous dites, « Ouais, mais ça fait 15 ans que je fais des fleurs. » « Puis, tu sais, le monde va être allé. » « Non, si c'est ça que vous aimez, allez-y. » « Puis, allez à fond. » « Puis, vous allez pouvoir avancer pareil, puis évoluer pareil dans votre style, votre art. » « Et puis, dans vos ombres et lumières. » « L'important, c'est juste de chercher plus. » « Et si vous prenez la peine de regarder le live actuellement, je ne suis pas inquiète pour vous. » « Ça veut dire que vous voulez apprendre, vous voulez évoluer, vous voulez avancer. » « Alors, amusez-vous avec ça. » « Et puis, aujourd'hui, je vous dirais, placez les ombres et lumières. » « Placez les ombres le plus possible. » « Les terres d'ombre, les terres de sienne et tout ça. » « Si vous êtes à contre-jour, rajoutez-en. » « Laissez ça sécher comme il faut. » « Et quand on va revenir là-dessus, je vous dirais... » « Moi, ce soir, je vais travailler encore un petit peu sur mes ombres et lumières des citrons. » « Sur les ombres, plus. » « Et puis, je vous dirais, demain, on est quoi, vendredi? » « Demain, ça risque d'être sec parce que je travaille quand même pas mal au lit coin et je ne travaille pas épais. » « Demain, dans 24 heures, ça va être sec. » « Alors, demain, je vais revenir avec des éclos de lumière que je vais renforcer tout ça. » « Et puis, quand ça va être terminé demain, on pourra refaire un peu de transparence dans le bol. » « Alors, si on est capable, d'ici demain... » « Là, tantôt, je vais continuer quand on va raccrocher. » « Je continue un petit peu. » « Demain, on fait de la lumière et puis on finalise avec les highlights pour montrer que c'est transparent, ce bol-là. » « Alors déjà, je suis sûre que vous êtes en train de voir la transparence sur notre bol de citron. » « Et puis, il commence à y avoir de la lumière. » « Même si je suis en train de foncer mes citrons, on sent énormément la lumière dans ce tableau-là quand même. » « Faut pas gêner, ça prend de l'ombre si on veut de la lumière. » « Alors, gênez-vous pas. » « Là, lui, je suis en train de l'assombrer quand même pas mal, mais je vais y revenir demain, celui-là, beaucoup. » « Je suis pas trop inquiète là-dessus. » « Alors, comme je vous disais, le secret avec le terre de sienne brûlée, quand vous voulez avoir différents bruns, si vous avez juste une couleur dans les bruns, prenez le terre de sienne brûlée bleu outre-mer. » « Et vous allez avoir besoin, dans votre terre de sienne brûlée, si vous rajoutez une goutte de bleu outre-mer, vous allez avoir le brun terre d'ombre brûlée si vous mettez une petite goutte. » « Et si vous en rajoutez encore du bleu, bien là, vous allez avoir le noir, carrément. » « Et si vous voulez avoir un brun terre de sienne naturel, prenez votre terre de sienne brûlée et rajoutez dans le terre de sienne brûlée une goutte de jaune. » Vous allez avoir du terre de sienne naturelle, tout simplement. Alors, le terre de sienne brûlée, je l'aime parce que c'est comme le centre parfait pour faire tous nos autres types de brun. Joël Martis qui dit, même heure demain. Oui, même heure, 14h demain. Pour en France, je crois que c'est 8h parce que vous êtes dans l'heure avancée, quelqu'un m'a dit. Ça dépend peut-être des régions. Mais oui, demain, c'est à la même heure que je le fais. J'essaie de le faire à la même heure le plus possible. Pour tout de suite, je pense que ça va à tout le monde. Tant qu'on est comme ça, je ne vous dis pas qu'à une année, je ne ferai pas un spécial un soir. Mais là, pour tout de suite, ça me va très bien. Puis je pense que vous aussi, tout le monde, ça vous plaît? Faites-moi donc un petit thumbs up. Ah, Lucie nous quitte pour la Happy Hour. Oui, il est bientôt 4h. Je travaille de faire pareil. Alors, je continue un petit peu. Puis je pense que je vais vous laisser aller préparer vos soupers aussi. J'imagine que tout le monde a un petit quelque chose à préparer. Alors, continuez comme ça. Faites vos ombres avec vos toiles. Si vous avez aimé ça, partagez. Aimez ma page pour être sûr de recevoir les abonnements. Abonnez-vous, en fait. C'est l'abonnement, je pense, et puis le j'aime. Et puis, ne gênez-vous pas pour en parler à vos amis. Si ça peut les aider à passer à travers toute cette période-là un peu grisonnante. Quand même, ça serait juste pour m'écouter placoter. Si ça leur donne le goût de se mettre à faire des oeuvres d'art, on va peut-être avoir des nouveaux artistes parmi nous bientôt. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Demain, rendez-vous à même heure, 14h. Et puis, je vais vous écrire, là, ceux qui s'abonnent, vous allez recevoir l'invitation pour l'événement. Je vais vous écrire de quoi qu'on va parler demain. Alors, si jamais vous avez des questions, envoyez-moi ça. Gênez-vous pas, écrivez-moi. Mettez-le dans le fil d'actualité. Pas dans le fil d'actualité. Mettez-le dans le chat. Ça va être plus facile pour le trouver. Écrivez mon nom. Moi, je vais le voir automatiquement apparaître. Alors, j'espère que vous avez apprécié aujourd'hui. Je vous dis bonne fin de soirée. Puis, à demain. Bye-bye, tout le monde.